Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, il y a trois, alors c'est trois, c'est un gros sujet, mais il y a trois parties dans le même sujet. Le premier, on va parler du mentalisme, le deuxième, on va parler de l'hypnose et le troisième, on va parler de la voyance. Comme ça, on s'est vite fait, comme ça, j'ai mis tout dans le même panier. On ne l'a jamais fait, ce sujet, c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué pendant les quatre ans de l'émission. Juste une précision, parce que pour ceux qui se posent des questions, quel est le rapport entre le sujet du mentalisme, la voyance, tout ça, avec notre émission contre les discriminations, etc. Il faut expliquer un détail, c'est qu'on évoque aussi des sujets de société, des sujets courants qu'on entend de la vie tous les jours. Sauf que le mentalisme et la voyance, c'est un sujet d'actualité, qu'on entend énormément parler, que ce soit à la télé, que ce soit... Moi aussi, on en entend parler aussi. On en entend parler partout, en ce moment, entre les séries avec le mentaliste, justement, l'hypnose avec les émissions télé qu'on voit souvent, bref, on n'entend parler que de ça en ce moment depuis deux ans. Donc je me suis dit, tiens, allez, on va en parler. Puis c'est justement dans une des émissions de C'est Mon Choix qu'on s'est dit, tiens, on va en parler. Allez, soyons fous. Ça m'a donné envie de le faire. Comme quoi, l'émission C'est Mon Choix te donne beaucoup d'idées ? De faire d'autres sujets. Oui, mais après, il y a des sujets qui font qu'on ne peut pas faire à la radio, ce n'est pas possible. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans C'est Mon Choix, par exemple ? C'est la semaine dernière, on a vu quoi ? Tu ne t'en souviens plus, c'est ça ? Non, bon, ce n'est pas grave. Je déteste les roues. Je crois que c'est... Non, non, c'est par rapport à la... Tu devrais faire un sujet de trois heures sur des jeux détestés. Il y a eu sur les coupes de cheveux, il y a eu sur... Ah oui, sur les coupes de cheveux, oui, voilà. Moi aussi, j'avais vu. Ça va être difficile de faire un sujet sur les cheveux à la radio, mais bon, pourquoi pas ? Non, mais il y a des sujets, effectivement, qu'on entend beaucoup à la télé, que je m'en sers et qu'on peut sous forme de débat parce que c'est des sujets qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Ça, c'est une autre histoire, ça. Bref, vous allez me dire quel est le rapport avec la discrimination ? Bien sûr, aucun. Aucun, bien sûr. Le problème, c'est qu'on évoque aussi d'autres sujets pour ne pas qu'on tourne en rond sur les mêmes sujets comme le racisme, le handicap, l'homophobie. Si on ne fait que de ça, ça va être lourd. Donc, du coup, on s'est dit qu'on va évoluer tous les sujets. On évoque plein de sujets. Là, dans 15 jours, par exemple, on va revenir sur un sujet de santé, sur l'épilepsie, par exemple. Je ne suis pas là. Et puis, la semaine prochaine, je ne m'en souviens plus de ce qu'on va faire. Je crois que c'est la famille pour tous, la semaine prochaine. Ça, ça va être un gros sujet. Je ne me trompe pas, oui. C'est la famille pour tous. Tu vois, on fait plein de sujets. Je ferme ma parenthèse. C'est juste pour dire qu'on fait des sujets divers et variés. Le mentalisme, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est quelqu'un qui lit l'avenir, en fait, qui voit l'avenir des gens. Le mentalisme, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. Je ne suis pas sûr. Tu peux lire dans les pensées. Alors, oui, je pense que c'est plus ça que voir l'avenir. Je crois que tu conformes avec les médiums, Charlotte. Non, c'est ça. Je pense, mais le mentalisme, non, pas du tout. Je te l'ai dit qu'on va bien se marrer. Ça commence bien, mais bon, je vais expliquer d'abord ce que c'est que le mentalisme. D'abord, en psychologie, le mentalisme, du latin, qui veut dire esprit, d'ailleurs, qui veut dire esprit, c'est une approche qui vise à comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et plus particulièrement de la conscience en utilisant largement l'introspection. C'est en réaction à cette tradition que naîtront aussi bien le béaviorisme que le courant psychanalytique. La version psychologique de la tradition mentaliste est apparue au 19e siècle dans l'héritage des philosophies spirituelles et spiritualistes et aussi positivistes. De la première, elle a gardé l'intérêt pour les grandes questions concernant l'esprit humain et notamment de l'étude de la conscience. Et c'est en réaction à la psychologie philosophique d'Amen de Biran, ça c'est loin, on parle du 18e siècle, que ces psychologues défendent la méthode scientifique qui a fait faire des progrès majeurs aux sciences naturelles au cours du siècle. Les critiques de la psychologie mentaliste ont été nombreuses et ont suivi plusieurs axes. Une critique récurrente formulée par Bergson se résume dans la formule selon laquelle l'introspection est en fait une rétrospection. Le sujet même entraîné doit reconstruire les événements mentaux et qui plus est, il doit en plus les formuler verbalement. Ces multiples étapes invitent donc à questionner l'introspection comme outil. Donc c'est pour ça qu'en fait, Charlotte, tu confonds un petit peu avec l'avenir. Ce n'est pas tout à fait ça, je crois que c'est plus ce qu'on lit dans les pensées. J'ai vu, je vais revenir sur l'émission, c'est mon choix, je ne sais pas si tu te souviens qu'on a vu sur le mentalisme. Le mentalisme, en fait, il lit dans le cerveau, dans les yeux et dans les cerveaux d'une personne. Par exemple, tu penses à un chiffre. Le mentaliste, il va savoir... Il est censé retrouver le chiffre que tu penses. D'accord. C'est ça en fait. Après penser, tu penses à quelque chose, il est capable de te le dire. C'est ça. Oui, mais est-ce que c'est une science exacte ? C'est ça la question. C'est justement la question qu'on pose aujourd'hui. J'en suis pas sûr. C'est pour ça qu'on fait le sujet. Je n'ai jamais dit que c'est une science exacte. Mais par contre, il y a des choses qui sont assez surprenantes qu'on a vu. On en parlera après, parce qu'on est pour l'instant en termes psychologiques, mais en termes de ce qu'on connaît dans les émissions. On en parlera après, puis en débat, ça sera plus facile. Rappelons que le mentalisme aussi, c'est un art du spectacle qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines, donc la télépathie, la psychokinésie, l'hypermésie et la clairvoyance, etc., dans l'objectif de divertir un public. Effectivement, là-dessus, c'est clair. Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à présenter des performances sur les thèmes de l'étrange et les facultés mentales. Les mentalistes utilisent différentes techniques. Entre autres, il y a quatre techniques que je peux vous citer. Après, vous allez dire que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. La psychologie, par exemple, avec la déduction, avec la lecture à froid, l'intuition et l'équivoque. Le deuxième technique, c'est sur la suggestion. Ça, c'est la programmation neurolinguistique et l'hypnose aussi. On en parlera beaucoup plus longuement tout à l'heure de l'hypnose. Troisième technique, le développement de la mémoire. C'est ce qu'on voit beaucoup plus souvent, avec le calcul rapide, la mnémotechnique, etc. Et il y a aussi l'illusion avec les prestidigitations, les manipulations et la magie mentale. Ça existe. Ça vous parle un peu plus ou pas encore ? Ça vous parle un peu plus, oui. Tu as des exemples, Charlotte ? Non, pas sur le mentalisme, non. Alors, non. Si, alors, attends, si, si. Je me rappelle d'un truc, c'est qu'en fait, je crois que moi, j'ai une grand-mère à mon boulot qui était un peu comme ça, qui arrivait juste avec, en te touchant les mains, à réussir à savoir ce qui n'allait pas. Ça, c'est un mentalisme, ça. C'est sûr. Alors, je suis obligé de poser sans cesse cette question parce qu'il ne faut pas qu'il faut souvent confondre mentalisme et médium. Parce que le problème avec moi, c'est que je confonds le mentalisme, le médium et le magnétisme. Alors, magnétisme, est-ce que tu... Alors, dans ce cas, on va répondre à la question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un magnétiseur ? Magnétisme. Magnétismeur, c'est... Magnétismeur, magnétiseur, c'est quelqu'un qui, avec la main, envoie de la chaleur. Par exemple, si tu as une douleur au dos, je vais arriver, une douleur au dos, par exemple. On renvoie de la chaleur avec ta main. C'est une grosse chaleur et c'est censé te chauffer le corps et la douleur est censée disparaître. Mais ça, c'est physique, le magnétisme. Je ne sais pas. Le magnétisme, attention, c'est physique, ce n'est pas mental. D'accord. Ça, c'est très important. Après, on a parlé de médium. Médium, c'est celui qui... C'est celui qui... C'est celui qui prévient l'avenir. C'est celui qui prédit l'avenir. C'est celui qui te dit... Qui va te dire... Là, c'est sur le sujet de la voyance qui sera en troisième partie tout à l'heure, le médium. Là, le mentalisme, c'est autre chose. C'est plus les facultés mentales. C'est-à-dire... En fait, si tu veux, elle ne te touchait pas forcément. Elle mettait la main au-dessus de ta main, mais sans la toucher. Et elle arrivait à capter si, par exemple, que je n'étais pas bien. Si m'est arrivé qu'un jour, je n'étais pas bien. Pour quelle raison ? Admettons, je ne sais pas que... Je ne sais pas moi. Admettons que mon chat, il était tombé de la fenêtre. C'est curé. Et qu'en fait, elle me l'a sorti, ça. Tu vois ? Parce que je l'ai pensé très fort et tout. Je pensais beaucoup à mon chat. Elle a mis sa main au-dessus de la mienne, mais sans la toucher. Et elle m'a dit, tu ne vas pas bien parce que ton chat, je vois que ton chat, il est tombé de la fenêtre. Alors ça, c'est médium pour moi, ça. Ce n'est pas du mentalisme. C'est quelqu'un qui... Ça me fait penser, tu vois, à Charm, quand on voit Phoebe, par exemple. Pour ceux qui connaissent la série Charm, Phoebe, c'est ça qui touche, par exemple, quelqu'un et puis qu'il voit l'avenir. D'accord. Mais ça, c'est de la... C'est un petit peu sur... C'est faculté de prémonition, on va dire. Oui, c'est de la prémonition. Mais la prémonition, ce n'est pas du mentalisme. D'accord. Donc du coup, c'est plus dans le médium. Puis sinon, après, je n'en connais pas des gens qui font du mentalisme. Ah, ben, tu n'en as pas vu à la télé ? Si, j'ai déjà, bon, comme tout le monde, j'ai déjà regardé la... Je vais te donner un exemple de mentaliste. Tu vois, par exemple, il va te donner des chiffres et des lettres. Nous, c'est ce qu'on a vu dans C'est Mon Choix. En fait, ils ont pris 10 personnes du public. Oui. D'accord, tu suis. À chacun du public, on dit, au premier, tu as eu un chiffre. À la deuxième personne, une lettre. À la troisième personne, un caractère. etc., etc., etc. Et le mentalisme, qui ne voit rien, qui n'entend rien, et qui est dos face à tout ça, est censé retranscrire ce que pense le public. D'accord. Et souvent, ça marche. Et c'est ça qui m'a surpris la dernière fois. Le deuxième exemple qu'on voit, c'est tous les chiffres, en fait. Les chiffres à retenir, que ce soit les calculs. Ah oui, je vois le truc. En fait, si tu veux dire, quand quelqu'un, par exemple, qui apprend le bonheur aussi, quand tu dis une page, bah tiens, t'as une page de moins d'un an de telle page. C'est ça. Voilà, ça, ça en fait partie, effectivement. Ça, c'est du mentalisme, ça. Effectivement. Par exemple, le premier mot de la 33ème page. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Ouais, je vois mieux, ouais. Je vois mieux. Ça n'a rien à voir avec la prémonition. C'est strictement hors sujet. C'est pour un compte pour avoir ça, en fait. Mais en fait, il y a deux possibilités. Soit t'as une faculté fondamentale de connaître par cœur tous les mots de ton livre. Alors ça, c'est le cerveau qui fonctionne. Qui est surpéveloppé. Voilà, je pense que c'est ça. Soit, je ne vais pas dire que c'est un coup du hasard, je crois, parce que ça m'étonnerait que le mentalisme trouve au hasard un mot. Ah non. Non, non, c'est qu'il y a un truc derrière. Alors justement, ça permet la question, parce qu'on se pose beaucoup de questions. C'est est-ce que le mentalisme triche ? Ou est-ce que c'est vraiment prouvé qu'il trouve aussi facilement, que ce soit les chiffres, les lettres ou tout ça ? Alors, non, c'est mon choix. On s'est posé la question s'il n'y a pas une oreillette. Oui, il doit y avoir un système. Une oreillette auquel on dit des réponses dans l'oreillette. Oui, alors moi, je vais donner mon ressenti que ce soit hypnose ou que ce soit mentalisme ou que ce soit autre chose. J'y crois que dalle. Parce que pour moi, les gens qu'on a choisis dans le public, pour moi, ils étaient au courant avant. Ce n'est pas choisi par hasard. Donc, toi, tu te dis que c'est préparé avant, les émissions. C'est ça que tu veux. Donc, là, pour l'hypnose, c'est sûr. Là, je sais qu'on va beaucoup en parler tout à l'heure. Imagine, on revient sur l'histoire du mentaliste dans ces mon choix. Imagine, la personne aurait pris quelqu'un extérieur au studio. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Faire venir rentrer quelqu'un. Mais attends, alors attention, maintenant. Pour vraiment savoir si c'est vraiment. À condition que ce ne soit pas scénarisé derrière, dehors, en disant, tiens, on va trouver quelqu'un du public alors qu'il a été trouvé dix minutes avant. Non, non, non. C'est qu'il y a une caméra qui le suive. Vraiment, qui prenne quelqu'un extérieur au studio et tout ça. Donc, franchement, vous dites dans l'émission, c'est mon choix, parce que je suis obligé de revenir sur ça. Donc, vous trouvez que c'est truqué, en fait. C'est pareil. Stars sous hypnose, les trucs comme ça. Non, mais là, on n'est que sur le mentalisme. Non, mais même, c'est pareil. On revient tout à l'heure sur le dos. Le mentalisme, pour l'instant. Que ça soit le mentalisme. Que le mentalisme. L'hypnose, je sais que ce n'est pas le but. L'hypnose, le mentalisme, la voyance et tout ça, je n'y crois pas. Personnellement, moi, je trouve ça, c'est simplement se faire du fric sur le dos. C'est inventé des trucs qui ont été faits. Mais comment tu peux vraiment prédire des trucs pareils ? C'est impossible. Le mentaliste ne fait pas de prédiction. Le mentaliste... C'est de la divination. Le mentaliste, je répète à nouveau, c'est celui qui a des facultés mentales. Rien à voir les la voyance, rien à voir. C'est de la divination mentale. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Le mentaliste, c'est celui qui se rappelle, elle a des souvenirs qui... Tu crois franchement que c'est la divination ? Attends, tu vas me dire qu'il a été voir de ce qui s'est passé en 1600 et quelques. Mais ce n'est pas ça, mentaliste. On lui pose des questions sur l'état de... Décidément, il faut que je répète à nouveau, le mentalisme n'est pas un médium. Ben... Non, le mentaliste, c'est celui qui se rappelle va être des numéros des maîtres. Un charlatan. Et qu'il lit dans les pensées des gens. Ça n'a rien à voir. Un charlatan. Ça n'a rien à voir. Par exemple, tu vois, moi, j'ai une collègue à Moac, tu peux lui poser, elle connaît tous les départements, enfin, les anciens départements, pas ceux de maintenant, tous les départements, je crois qu'il y en a 95, 100, je ne m'en rappelle plus, et toutes les préfectures. Tu peux lui demander, le 14, ça va te le sortir de... Oui, mais ça, c'est facile. Par contre, non, mais ça, c'est facile à en trouver le 14. Non, mais le 14, c'est le Calvados. Je ne veux pas dire... Oui, mais la préfecture du Calvados, c'est quoi ? Non, mais moi, je peux te dire que le 14, c'est le Calvados. Tout le monde peut le dire. La préfecture, c'est quoi ? Par contre, ce qui doit être le plus difficile, et là, c'est encore plus rentable, c'est de trouver la région, enfin, le département où se trouve une minuscule ville. Voilà, là, ça s'est... Mais elle n'est capable, parce que, tu sais, qu'avant, parce qu'elle a plus de 50 ans, à l'école, ils étaient obligés d'apprendre ça par cœur. Moi, dans le mentalisme, moi, je suis un petit peu mitigé. Pour quelqu'un, quand quelqu'un, quand tu lui demandes la première lettre de telle page, tu vois, par exemple, dans un botin, ou je ne sais pas quoi, dire le premier nom dans un botin, ok. Parce que peut-être que la personne a une super intelligence et tout ça, et tout ça, et qu'elle a des difficultés à apprendre par cœur le botin, ça, je veux bien. Par contre, quand un mentalisme, un mentaliste, pardon, demande dix personnes dans le public et qui va dire, bah, tiens, toi, toi, tu choisis un chiffre entre un tel et un tel. Toi, il faut une qualité et tout ça, puis qu'après, qu'il les retrouve. Là, par contre, pour moi, je trouve que, pour moi, c'est la tricherie. Pour moi, les gens qui font ça, les gens du public, pour moi, sont des comédiens qui le savaient avant. Alors, il y a un autre exemple. J'ai un écho derrière, Charlotte. Ce n'est pas très cool. Je ne sais pas ce qui se passe avec les enceintes. Un autre exemple qu'on a eu aussi, toujours dans l'émission C'est Mon Choix, c'était, par exemple, quelqu'un qui donnait le prénom, la date de naissance, tu t'en souviens de ça ? Le prénom, la date de naissance, et je crois que c'était aussi la ville où elle habite. Si je ne me trompe pas. Le lieu de naissance, je crois. Non, je crois que c'est la ville où elle habite. Ouais. Et dès que la personne du public se lève, il trouve le prénom, la ville, et tout ça. À la question, comment ? En fait, il donne une date, ou alors un jour, et il trouve tout le truc. Bon, c'est ça, en fait, le mentalisme. En fait, le mentalisme, pour moi, c'est de la faculté mentale de se rappeler de la totalité de certaines choses. Après, le côté premier mot d'une page de livre, pourquoi je trouve ça facile ? Parce qu'il suffit de se rappeler de... Si c'est juste le premier mot de tout le livre, s'il y a 160 pages, eh bien, ça va. Il a une chance sur 160 de trouver un mot. Moi, si on me disait... Il y a trois pages à retenir aussi. Pourquoi pas ? Mais c'est ça aussi la faculté mentale. Par contre, si on nous dit, oui, trouvez-moi... Ah oui, par contre, il y a un truc qu'on va trouver sur le mentalisme. Ça, ça a été fort. On en parlera après. Si on nous dit, oui, donnez-moi le 12e mot de la 178e page. Par contre, est-ce qu'il va le trouver, le mentaliste, d'après vous ? Bah, pas forcément. Pas forcément. Premier mot, c'est pas facile. Mais est-ce qu'il va trouver le 12e mot, le 160e mot de la page ? Où est-ce que je veux dire ? Bah, écoute, si vraiment, au niveau mental, il est doué, tout ça, qu'il est vachement surdoué, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autistes, qui sont comme ça, qui apprennent le botin par cœur, qui peuvent te retenir des noms, mais je sais pas combien, mais un truc monstrueux. Moi, je pense qu'ils sont capables de te dire, de trouver le 12e mot de la page 321. Ouais, mais... Sauf, à moins qu'ils soient aidés et qu'il y a de la triche derrière. Avec une oreillette ou je sais pas quoi. Mais ça, tu peux pas le savoir. Le problème, c'est ça, c'est que tu peux pas vraiment savoir si c'est fait exprès, si c'est... Mais pour moi, les émissions, elles sont truquées. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu te souviens... C'est pareil. Est-ce que tu te souviens aussi d'un autre exemple de mentaliste qu'on a vu ? Parce que c'est à cause de cette émission qu'on fait ça aujourd'hui. Qui, en plus, par-dessus, avec Daniel Magy, a tatoué le mot sur le corps d'Evelyne Thomas. Le bras, oui. Tu te souviens de ça ? Oui. Il a fait... En fait, le mot, justement, c'est celui qu'il devait trouver sur le livre. Le mot qu'il devait trouver... Justement, sur un livre. Jusque-là, tu suis. Et il a trouvé le mot. Et par-dessus, il a... Il l'a fait apparaître sur le bras. Sans toucher le corps, tout ça. Et en plus, elle avait des vêtements par-dessus, qu'on ne voyait pas. Il a réussi à faire imprimer un tatouage à Elviene Thomas sans toucher, sans rien. Donc là-dessus, je me suis posé une question. Waouh ! C'est fort. C'est peut-être un mentaliste magicien. Oui, mais très fort, la magie. Enfin, ce coup-là, c'était fort. J'ai bien aimé ce coup-là. Non, il y a un truc qui se... On va continuer le sujet. C'est impossible. On va continuer le sujet et on va voir si on n'y croit toujours pas, si on y croit ou si vous ne croyez toujours pas aux mentalistes. Donc, certains mentalistes complètent leur connaissance du divertissement scénique par d'autres liés donc à la psychologie et à la communication. Certains interviennent dans les entreprises comme conseillers en communication, associant leurs compétences acquises dans ce domaine aux techniques propres au mentalisme, utilisées dans ce cas comme des outils métaphoriques et pédagogiques. Certains mentalistes se distinguent de leurs confrères par une présentation qui laisse planer un doute sur la réalité des illusions qu'ils créent. Attention toutefois, c'est que le mentaliste ne doit pas être confondu avec un psycho-illusionniste ou aussi un magicien. Ce n'est pas un magicien. C'est très important de dire. Les mentalistes sont une discipline totalement différente de la magie. donc le mentalisme et les mentalistes utilisent les capacités de leur esprit, de leur mental et consacrent une partie de leur vie si ce n'est pas la totalité à développer leur pouvoir. Donc en gros, c'est le pouvoir du cerveau si vous préférez. Quant au second, les magiciens se servent des trucages et astuces pour donner l'illusion d'être de véritables mentalistes. Or, ce ne sont pas des mentalistes. Une certaine confusion est entretenue sur Internet à des fins commerciales et on trouvera dans l'article Mentalisme vs Mentalisme toutes les informations et références historiques. Le champ d'action des mentalistes est comme nous, c'est très large. Donc il y a la conférence démonstration, les formations, les recrutements, l'optimisation des potentiels humains, les négociations, l'expertise de phénomènes considérés comme paranormaux, les influences, les expérimentations scientifiques, les recherches des disparus. C'est vrai, on avait oublié ce histoire de recherche des disparus. Le déconditionnement d'ex-adeptes de secte, des consultations privées, etc. Mais le nombre de ces professionnels est très restreint. En revanche, très vite sollicité aussi par de grosses entreprises, les mentalistes dirigent divers programmes de formation et de recrutement allant à leurs incroyables capacités mentales de remarquables techniques. Ils gèrent ainsi pour certaines sociétés privilégiées un ensemble de programmes de recrutement et d'optimisation du personnel, des cadres et des dirigeants de formation, de séminaires, d'hypnose, malheureusement, qu'on n'y croit pas, la gestion du stress aussi, l'optimisation physique ou mentale, de travail et du cibéminal aussi, et de projection mentale adaptée par exemple à la vente ou à la négociation. Est-ce que vous savez que le mentalisme peut servir énormément au niveau professionnel ? Oui, je le savais, oui. Alors, est-ce que, moi je n'ai jamais vu cette série, la série Le Mentaliste, tout simplement, est-ce que, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que cette série ou c'est pour ceux qui l'ont vu ? Non ? Le Mentaliste, la série, en fin de compte, c'est une personne qui, par rapport à qui aide la police à essayer de résoudre des affaires comme ça. C'est ça Le Mentaliste ? Oui. Le Mentaliste peut aussi servir à trouver des souvenirs. Des personnes qui ont disparu. C'est vraiment dans le côté fictif. Mais là, c'est vraiment du... Là, c'est un peu haut, c'est un peu fort. C'est pareil, quand tu regardes Castle, Castle, c'est l'histoire d'un écrivain qui va se mettre avec les filles pour pouvoir écrire son bouquin. Donc là, ce que vous me dites, c'est ne pas se chier du tout à la série. C'est un personnage imaginaire. D'accord. Non, parce que, attention, parce que certains peuvent y croire. c'est ça que je voulais vous dire. Donc là-dessus, vraiment, ne pas se fier à la série. Franchement, ceux qui croient franchement à cette série Mentaliste et au moins... Je ne dis pas que... Je ne dis pas qu'il est... Moi, tant que je n'ai pas fait l'expérience de voir... Mentaliste, tu ne peux pas faire d'expérience. Non, mais un vrai mentaliste, si. Tu ne peux pas faire d'expérience. Il faut que tu aies un cerveau développé, il faut que tu aies des facultés... Il y a un mentaliste qui vient de me prouver. Ah, oui. En face à face. Comme quoi, son truc, il est bien que simplement par la pensée, il arrive à me prouver comme quoi qu'il ne triche pas que machin. Ouais, là, je pourrais te dire. Sans oreillette, sans rien, sans te connaître... Sans rien. dans un lieu neutre, tu vois. Par exemple, on se met dans un grand champ. Il n'y a rien autour. Et là, qu'il me prouve que par la pensée, il arrive à découvrir des choses l'histoire de ce qui s'est passé dans les pensées. Ou lire dans les pensées. Ou lire dans mes propres pensées. D'accord. Non, il n'y a pas de soucis. Parce que c'est un peu trop facile. Le fait qu'il y ait du monde, il va se dire, bon, attends, parce que il peut penser, il peut réfléchir. Il dit que le mentaliste, c'est le mental, c'est la pensée, d'accord. Mais n'oublie pas qu'il y a les oreilles qui fonctionnent. Tout fonctionne. Ça veut dire qu'il peut répéter ce qu'il entend autour. Alors, j'ai une précision très importante aussi sur le mentalisme. C'est que, d'abord, le mentalisme, le mentaliste intervient aussi dans des cadres de séminaires sous forme de coaching aussi, de mental coaching, d'hypno coaching, etc. mais aussi sous forme de consultations privées. Eh ben oui, ça existe. Avec des sportifs, des artistes, des chefs d'entreprise, des politiques aussi, des étudiants, des thérapeutes, etc. Donc, ils interviennent aussi dans des consultations privées. Donc, l'utilisation des techniques de mentalisme en consultation privée est souvent appelée mental coaching, ce qui décrit un travail personnel de développement au niveau des plans du mental inférieur, donc les peurs, les phobies, les angoisses, les toques, les stress, etc. et aussi du mental supérieur, c'est-à-dire le développement des capacités sensorielles et extrasensorielles. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Oui. Là, il y a des consultations privées. Donc, si tu as besoin d'y croire... à combien la séance ? Ah, ça par contre, c'est cher. Je ne dis pas le contraire. Il ne s'est pas remboursé par les écus. Je tiens de le retenir. Non, ce n'est pas privé en compte par la séance. Ce que tu demandes à y croire, eh bien, fais une consultation privée. Oui, donne-moi le prix et après, ça peut aider certaines personnes aussi. Est-ce que quelqu'un, par expérience, justement, pour y croire, est-ce que vous passerez par une consultation privée justement pour voir si c'est vrai ou si c'est prouvé ou pas le mentalisme ? Est-ce que vous seriez prêt à même si ça vaut cher, je tiens à le dire ? Ça vaut 60 euros, je crois. Hein ? Oui, ça vaut 60 euros. Est-ce que... T'as le prix, là ? Non, c'est en moyenne si tu préfères. Minimum. C'est comme l'hypnose et c'est 60 euros. Parce que l'hypnose, c'est 60 euros, on en a parlé la dernière fois. C'est la même chose, c'est la même consultation, c'est pas 200 euros un mentalisme, je te rassure. Donc, quoi qu'il en soit, enfin, ça dépend qui. Oui, ça dépend qui c'est, ça dépend... Est-ce que vous passeriez par des consultations privées justement pour tester le mentaliste pour savoir s'il a vraiment ses facultés telles qu'on nous les décrit à la télé ? Oui, pourquoi pas. Moi, qu'on vienne me prouver, qu'on vienne me le prouver, en essayant, ouais, pourquoi pas. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Maintenant... Moi, je suis pareil aussi. Moi, c'est juste pour voir une fois ce que ça fait. parce que je suis quelqu'un de très curieuse et j'ai besoin, comme dit Alex, on est un peu comme Saint-Thomas, on a besoin de croire ce qu'on voit, donc, pourquoi pas de faire une séance en privé et de voir ce que c'est. D'accord. mais les meilleurs moyens de savoir si c'est vrai ce qu'ils font, c'est de le mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, que du calme, mais où il n'y a rien autour. Où il n'y a vraiment rien. Un champ. Où il n'y a vraiment que des champs à perte de vue. Ou dans un cabinet, pas dans son cabinet à lui, quoi. Ah ben non. Mais tant que vous y êtes allé dans un désert, comme ça, il n'y a pas de chameau. Dans un endroit. Mais pour être vraiment sûr que le mentaliste réussisse ses preuves, tu le mets dans un endroit où il n'y a personne. Oui, mais bonjour. La consultation, si tu le mets dans un endroit, je ne sais pas où. Non, mais... Parce que si tu le mets... Si par exemple, il le fait en plein centre-ville, avec tout ce qu'il entend autour, tu ne peux pas dire, mais attends, comment il peut dire des choses si toi-même tu les entends ? Si lui, il n'entend rien, juste au bruit... Oui, mais la date de naissance, il ne va pas le deviner en entendant ce qu'on dit. Mais attends... C'est un exemple. C'est un exemple. C'est par exemple dans un champ qu'il y a des choses qui sont... Mais pour moi, c'est une arnaque, que ce soit en public, en émission ou dans les cabinets, c'est une arnaque. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les arnaques justement, parce que j'ai des petits trucs pour ceux qui n'y croient pas. Face à la reconnaissance des sectes, notamment des escroqueries, des doctrines farfelues, des pseudommages, de nombreuses personnes, les laboratoires ou même des associations qui font appel à un mentaliste afin que ce dernier expertise un phénomène, que cela soit dans le cas d'un voyant peu scrupuleux trichant au cours de ses consultations afin d'épater dès le départ un client et lui soutirer des rondelettes sommes, dans le cas d'un prétendu mage usant de subterfuges divers au cours de ses séances et dans le cas d'un gourou utilisant aussi diverses techniques de manipulation mentale. Vous savez que les gourous, là, il ne faut vraiment pas y croire. Par contre, des gourous sont, ceux, ce sont des charlatans. Là, on y croit. Là, on est très clair. Les gourous, ce sont des charlatans. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Les mentalistes établissent, alors dans le cas de plaintes ou d'enquêtes aussi, ça revient un petit peu à la série, des rapports précis sur la réalité de l'expérience étudiée. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui les seuls à maîtriser un éventail de connaissances, donc les pratiques, les techniques, les historiques, les ésotériques, les scientifiques aussi. Donc tout ça suffisant pour véritablement expertiser ces phénomènes. Alors, est-ce que vous y croyez à ça ? Est-ce qu'un mentaliste peut vraiment résoudre un problème, un crime par exemple ? Non. Ça, vous n'y croyez pas ? Non. Non, ce n'est pas possible. Ça n'a pas été prouvé. Le mentaliste ne peut pas retrouver... C'est comme un épisode de la série mentaliste que j'avais vu, où je suis tombé par hasard dessus à ce moment-là, où le mentaliste dans la série, juste avec un peu de sable, a su comment la personne était décédée. Oh. Dans la série, mais franchement... Après, c'est vrai que la série, c'est quand même du côté futur. Non, mais voilà. C'est un peu... C'est sans jouer. Franchement, si on arrive à me prouver qu'un mentaliste est sérieux ou que c'est vrai ce qu'il fait, excuse-moi du peu, pour moi, pour moi, que ce soit les mentalistes, les voyants... Ah ! Chaque chose en s'entend. Chaque chose en s'entend, le bruit le pas en s'entend. Je mets le global en même temps. Chaque chose en s'entend. Pour moi, c'est comme les témoins M.G.O. Non, parce que ce que je veux bien dire, ce ne sont pas les mêmes techniques. C'est pour ça que je ne peux pas... On ne peut pas mélanger. Pour moi, c'est des témoins M.G.O. Oui, mais peu importe si vous... On dit les chartements, mais ne mélangeons pas tout le monde parce que ce ne sont pas les mêmes techniques et ce ne sont pas les mêmes choses. Oui, mais il n'y a rien de prouvé. Ah, mentaliste, pour moi, si. Je suis désolé. Ah bon ? Qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Tout ça par rapport à une émission, comme a dit Charlotte tout à l'heure, effectivement, peut-être que ça a été préparé avant, ça a été répété par le public, etc. Je sais qu'on peut dire ça, mais il y a certaines techniques. Je suis désolé, notamment, on a vu un enfant de 14 ans qui nous a mis un espèce de 16 chiffres auquel le public il pense tout ça et que le truc était tourné et qu'il ne l'a pas vu. Je suis désolé. Il était de dos. Pour moi, c'est beaucoup. Ça fait un peu... Pour moi, c'est énorme. Je suis désolé. Mais il n'avait pas les yeux bandés. Il aurait eu les yeux bandés. Il était de dos. Il était de dos. Mais alors... Est-ce qu'il ne les a pas faits ? Non, mais c'est ça le problème. Est-ce que ça n'a pas été préparé à l'avance aussi ? Ah, ça, on ne sait pas. Je suis d'accord. Mais ça a été... On lui aurait bandé les yeux. Il l'aurait fait en extérieur. Mais pour moi, le gamin de 14 ans, il triche. Moi, je trouve ça un peu gros quand même. Il ne faut quand même pas exagérer. D'ailleurs, on a eu un exemple de mentaliste aussi dans Incroyable Talon. Et c'était un jeune de 5 ans. Un jeune de 5, 10 ans. Je n'ai plus quoi. Il y avait un jeune aussi. Il était tout jeune. Il faisait... Là aussi, on n'y croyait pas. Il faisait justement des chiffres, lui aussi. Parce que souvent, les enfants commencent par les chiffres. Quand on y réfléchit bien. Mais... Oui, mais tant que je ne sais pas... Ah, moi, je suis désolé. Moi, là-dessus, il y a des choses que je n'y crois pas. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a certaines pratiques. Je suis désolé, c'est énorme. Notamment, pour se rappeler de certaines choses... Oui, mais imagine, avec le gamin de 14 ans, tu le fais, tu le remets dans un endroit. Non. Il n'y a rien autour. Ah non, je suis d'accord. Il n'est incapable de le faire. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Bah si. Non, mais c'est... C'est le meilleur moyen de savoir si c'est vrai. Chacun son opinion, mais je n'y crois pas. Je suis désolé, là-dessus... Non. Ben voilà. Après, il y a des choses... Après, je n'ai jamais dit que j'y crois dans tous les mentalistes. Attention, je n'ai jamais dit que je crois tout le mentalisme. Je dis juste qu'il y a certaines pratiques de certaines personnes qui sont flagrants. C'est impressionnant ce qui est possible et ce qu'on voit. Et qu'on le veuille ou non, il y a des mentalistes charlatans, c'est-à-dire qui vous font croire à des choses histoire de faire du spectacle pour berner les gens. Mais il y a des vrais mentalistes qui, pour moi, sont impressionnants et qui méritent, pour moi, un grand respect. Je suis désolé. J'en ai vu. Je suis ce que j'ai été scotché. Je n'en ai pas vu de mes propres yeux. D'accord. Mais je ne suis... Je ne suis pas sûr qu'à la certaine c'est impressionnant. Donc... Qu'est-ce qu'il te faut ? Donc, pour moi, ça ne m'a pas été... Quitte à la rigueur à le tester sur moi-même. Tu vois ? Alors, j'ai des questions. J'ai des questions. Avant qu'on passe à l'hypnose. D'après vous, est-ce qu'on est mentaliste ? En étant mentaliste, ou est-ce qu'on le devient ? Je pense qu'on le devient. D'après vous. Alors, attention. On peut le devenir. On peut le devenir. On peut... On peut naître avec cette faculté. Si vraiment... Si le mentaliste est vraiment prouvé qu'il est vraiment mentaliste, ça se développe à la naissance. Tu le sais à la naissance. Comment... Quand il commence à parler, tu le sens. Alors, je vais donner une réponse parce que c'est un mentaliste qui a répondu à ces questions. Et ceux qui ont le QI super développé ? Alors, je... Est-ce que ça en est ? Oui. Bien sûr. Ceux qui ont, par exemple, tu fais des tests de QI super développé ? Je suis désolé. Un mentaliste, par exemple, quand tu vois des grosses têtes qui se souviennent de tout dans des émissions comme Question pour un champion ou même dans des 12 comedies qui ont des... C'est facile à réviser. Eh bien, c'est quoi, d'après toi ? Oui, mais attends... Bah, si, ça en fait pas. C'est facile qu'il y ait... Quand tu te souviens d'une date, d'une guerre, d'un truc exact, d'un moment exact de tout ça et que tu le sais pendant des années... Oui, c'est parce qu'ils l'ont révisé juste avant l'émission. C'est un pouvoir menthe. Non, arrête. Il faut arrêter. Non, là, il y a de la mauvaise foi. Je suis désolé. Bah, non. Là, non, je suis désolé puisque les émissions sont enregistrées. Ça veut dire que ça s'est passé. C'est parce que les questions sont enregistrées. Il y en a certaines qui sont en direct. Oui, parce que c'est pour ça que... Pour un champion, tout est enregistré. Mais n'importe quoi, tu vas pas dire que les questions pour un champion, les questions s'enregistrées, donc les candidats, c'est les questions à l'avance. Non, mais c'est n'importe quoi. Les émotions sont enregistrées. Mais on s'en fout de ça. C'est pas du direct. Mais on s'en fout que ce ne soit pas du direct. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que juste pour retrouver une date ainsi, là, pendant des années, se souvenir d'un truc c'est facile. C'est moi dans sa nuit. C'est facile. Tiens, je peux te dire que là, ce matin, j'ai fait un peu, je sais combien de pièces il y a. Wouah, bravo. En même temps, tu sais ce qui est marqué sur la boîte. Je sais le dessin qu'il est. Je sais ce que c'est comme dessin. Wouah, normalement, parce que c'est marqué sur la boîte, le dessin. Bravo, félicitations. Mais tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Il y a des facultés, il y a des choses, des connaissances. Parce qu'en fait, les mentalistes, c'est une histoire de connaissances et une histoire aussi de lire dans les pensées. Voilà, c'est tout. C'est quand même impressionnant ce qu'un mentaliste est capable de faire. Moi, j'en ai vu, je suis scotché. Tu en as vu en face de toi ? Mais on s'en fout parce que tu en croises tous les jours des mentalistes dans la rue. Ben non, mais... Bon, ben voilà. Et en vue, qu'est-ce que t'en sais que t'en croises pas ? Peut-être qu'il y en a qui le sont que tu n'en croises pas et que tu t'es bien fait manipuler sans que tu le saches. On ne sait jamais. Alors, juste pour répondre on peut tous pratiquer le mentalisme. Ah bon ? Bien sûr. On a tous un cerveau à ce que je sache. Oui. Bon, ben alors, est-ce qu'on ne peut pas pratiquer... Un mot ? Ben, excuse-moi. Non, mais je vais quand même répondre à la question. On a tous un cerveau, il me semble. Donc, tout le monde peut le pratiquer. Tout le monde peut faire fonctionner son cerveau. Oui, mais on... Voilà. Tout le monde... Par contre, on peut... Alors, on peut tous pratiquer le mentalisme, mais tout le monde ne peut pas être mentaliste. Oui, oui, oui. D'accord ? C'est la nuance. C'est un peu comme de l'art. On peut tous peindre, mais il n'y a pas des millions de Picasso. Oui, voilà. Ça va, vous suivez le truc ? Oui, oui, oui. Il faut quand même sous-tenter de développer nos capacités latentes. C'est pour ça qu'ils organisent d'ailleurs des consultations et des stages. Ça, c'est ce que disent les mentalistes. Voilà. Tout le monde peut le pratiquer, mais on ne l'est pas forcément. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui le pratiquent, qui ne le sont pas, et là, ce sont des charlatans. Là, par contre, on a affaire des charlatans. C'est-à-dire que pour gagner des sous, ils pratiquent les mentalistes, ils font croire à du mentalisme et qu'ils ne le sont pas du tout. Tandis que les vrais mentalistes qui existent, et je suis désolé qu'on le veuille ou non, ça existe. Eux, par contre, il n'y en a pas des masses, il faut être honnête, il n'y en a pas non plus des masses dans le monde. Ça existe, il y en a rarement, et c'est ces personnes-là qu'il faut en rendre hommage et mettre en avant. C'est ça qu'il faut dire. Question suivante. Ça a été posé à un mentaliste. Vous ne craignez pas que l'on vous traite de charlot ou vous voulez en faire de l'argent. Ça tombe bien. Ça tombe exactement à ce que M. Sonic, devant moi, dit. Alors, voilà ce qu'il a répondu, le mentaliste. Il a répondu « Si j'avais souhaité être riche, j'aurais fait gourou. » Est-ce que comme ça, ça répond bien à la question ? Ouais. Il répond ouais, si on veut. « J'ai toujours refusé car le mentalisme doit aider les gens à acquérir leur autonomie et non à l'inverse. » C'est-à-dire par rapport au secte, par exemple. Est-ce que... Parce qu'il ne faut pas confondre gourou et mentaliste. Le gourou est un faux mentaliste. C'est ça qu'il faut... Le mentaliste est un vrai mentaliste. Ouais. Attention, il y en a qui se déclarent mentalistes qui ne le sont pas non plus forcément mentalistes. C'est ça aussi. C'est là où je te rejoins en partie. Attention, j'ai bien dit en partie. Je te rejoins en partie sur ce principe-là. Il y en a qui professionnellement se disent mentalistes et qui ne le sont pas. Et là, je rejoins là-dessus. Ça, c'est vrai. En revanche, on ne me dit pas que ça n'existe pas. Parce que là-dessus, pour moi, c'est prouvé. Le mentalisme, pour moi, est une science prouvée. Qu'on le veuille ou non. On en a vu des exemples et impressionnant, qu'on le veuille ou non. À la question, quelles sont les applications du mentalisme dans la vie de tous les jours ? La réponse du mentaliste est qui dit améliorer sa communication, bien sûr. Le mentalisme permet de mieux se comprendre, donc de mieux comprendre les autres. Il sert à donner confiance aux gens. C'est très utile dans les techniques de vente et de séduction. Alors séduction, oui, ça on le sait. Mais de vente, par contre, pourquoi pas ? Parce que c'est vendre... Ah, oui. C'est vendre quelque chose qui, en fin de compte, en fin de compte, je suis désolé, mais pour moi... Par contre, se servir du mentalisme pour faire de la vente, là, je ne serais pas d'accord, par contre. Mais c'est quoi ? C'est une vente de l'esprit ? Parce que là, se servir du mentalisme pour vendre, ça serait presque de la manipulation envers les clients. Mais c'est de la manipulation. On n'en est pas loin quand on dit ça comme ça. C'est pour ça que je dis que moi, personnellement, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Mais pour moi, c'est une arnaque à tout le bout du champ. Il y en a plein qui sont de l'arnaque. Non, non, c'est une arnaque. Ah, non, mais je suis d'accord avec toi. Attention, je ne t'ai jamais dit que tu as faux. Je dis juste que tu n'as pas totalement juste dans ce que tu as dit. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi s'il y a des vrais mentalistes qui existent, pourquoi ils n'interviennent pas dans les infos pour dire que au lieu de nous raconter des conneries aux infos qu'ils ne nous donnent pas la vérité ? Je rappelle... Qu'ils le fassent en direct, les infos. Alors, je rappelle... Qu'ils le fassent en direct au niveau des journaux. Et je vais à nouveau... Pour moi, c'est... Non, mais je vais à nouveau répondre à la question parce qu'à chaque fois où tout le monde tombe dans le panneau, un mentaliste, ce n'est pas un médium. Ce n'est pas celui qui voit l'avenir ou qui voit les choses. Ça n'a rien à voir. Donc, tu es retombé dans le piège. À nouveau. Le mentalisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le mentalisme. Ça n'a rien à voir. Le mentaliste ne va pas prévoir qu'il y ait une guerre. Ce n'est pas ça, un mentaliste. Pas du tout. Là, tu confonds avec un médium. Ben, non. Avec un voyant. Le mentaliste, il n'est pas un voyant. Absolument pas. Décidément, en tant que ton... N'est-ce pas, Charlotte ? Toi aussi, tu serais tombé dedans quand tu étais petite. Oui, moi, je pense que je serais tombé dedans, ouais. Mais pour le mental... Il y a quand même des phrases... Et là, comme ça, on va voir... J'ai aussi des... Des phrases selon des réfractaires. Parce qu'on a les... J'ai les phrases selon des mentalistes, mais quand même, j'ai pris aussi des phrases selon certains réfractaires. Donc, ils se disent... Voilà comment on voit les réfractaires. Ces personnes sont des mentalistes cold reading et tous, sans exception, vous bluffent. Les scores d'audience de certaines émissions de télévision atteignent des sommets. On en ressort à la conviction qu'ils détiennent un pouvoir extrasensoriel. Non, les mentalistes ne possèdent aucun pouvoir, ni télépathie, ni clairvoyance, ni de tout cela. Laissons cela à la recherche scientifique et parapsychologie qui est beaucoup plus sérieuse. Oui, les mentalistes ont appris des procédés, des techniques, des secrets parfois redoutables. Même les plus sceptiques se font prendre à leur tour de manipulation mentale. Donc, en gros, les réfractaires se disent qu'ils sont manipulés. En gros, c'est ça. C'est de la manipuler. Est-ce que vous serez du côté des réfractaires en disant qu'un mentaliste est un manipulateur ou est-ce que vous y croyez à certaines pratiques de certains mentalistes ? Voilà la question. Est-ce que tous les mentalistes sont des manipulateurs ? Pour moi, oui. Monsieur Charlotte qui ne doit pas être loin, qui ne répond pas à la question. Si, si, parce que là, en fait, j'ai trouvé, j'essaie de trouver quelque chose pour me faire, m'expliquer ce que c'est la différence entre le mentalisme et le médium, tu vois. Mais moi, je serais tombée dans le panneau direct ou moi, je peux tomber facilement dans le panneau. Mais est-ce que pour toi... les mentalistes sont des... Rappelez-vous les pratiques des mentalistes. Attention, rappelez-vous bien des pratiques. Un mentaliste, ce n'est pas un médium, donc là-dessus, on est très clair. On est d'accord. Est-ce que pour vous, se rappeler des chiffres, se rappeler d'une première page d'un livre, de tout ça, etc., est-ce que pour vous, c'est de la manipulation ou est-ce que c'est pour vous prouvé ? Pour moi, c'est prouvé. Alors, donne-moi... Parce que là, comme ça, on a deux versions différentes. Charlotte, dis-moi pourquoi pour toi, c'est prouvé ? Parce que c'est une question de... Pour moi, mentalisme, c'est une question de mental. Tu as des personnes qui sont vachement douées par rapport à ça, qui... Comme les gens, comme disait tout à l'heure Lionel... Pas Lionel, parce que c'est Alex. Lionel n'est pas là. Que disait Alex, avec les personnes qui ont un Q élevé. Donc ça, ces gens-là, ces gens-là, quand tu dois leur demander d'apprendre le botin par cœur, enfin, excuse-moi de dire ça, mais c'est du pipi de chat. Pour eux, c'est vachement facile. Alors que pour eux, il faudrait des années et des années. D'accord. Donc pour toi, c'est prouvé de se rappeler de certains trucs, de certains détails, de certains... Voilà. Est-ce que pour toi, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du mentalisme de se rappeler d'un mot d'un livre ? Ou est-ce que pour... Moi, non. Personnellement, pour moi, ce n'est pas du mentalisme. Pour moi, c'est plus de la mémoire. c'est plus un jeu de mémoire que du mentalisme, pour moi, de se rappeler d'un mot d'un livre. Par contre, pour moi, un mentalisme, c'est celui qui devine, pour moi, qui est derrière le dos, qui ne connaît pas... Et le médium, c'est quoi, alors ? Alors, le médium, c'est celui qui lit l'avenir. C'est du mentalisme. Ça n'a rien à voir. Le médium, c'est celui qui lit l'avenir. Le mentalisme ne lit pas l'avenir. C'était très clair. Le mentaliste ne lit pas l'avenir. Mais il emploie la même technique. Pas du tout. Il devine. Le médium, il devine. Oui, mais la différence, c'est qu'il ne prédit pas l'avenir de la personne. Il doit deviner ce qu'il pense. Le mentalisme. C'est-à-dire, uniquement avec le regard et la pensée, uniquement en se basant sur ce qu'il pense. Alors, ça serait plus simple. Pour vraiment être sûr que le mentalisme sait, arrive à deviner ce qui se passe. Pourquoi on ne le mettrait pas dans une pièce, tout seul, noir, carrément isolé et qu'il devine juste au son qu'on lui dise le truc. Parce qu'il est obligé d'avoir un contact avec le cerveau et les yeux de l'autre personne. Donc, si tu dis dans le regard, il coupe le contact avec la personne. Soit logique. Je suis désolé. Il faut qu'il ait un minimum de contact et de liaison mais il faut qu'il ait... Il faut qu'il soit... Ah, mais ça va finir. Pour moi, c'est de l'arnaque. Non. Pour moi, il faut qu'il ait un minimum de contact et de liaison avec la personne qui pense justement ou par exemple à un chiffre. Par exemple, le chiffre 5, il ne va pas le deviner tout seul, le mentaliste. Tu ne crois pas ? C'est un peu facile. Non, sur combien ? Il a dit un chiffre. Ça ne veut pas dire forcément que... Ça ne veut pas dire un chiffre... On peut dire 23, on peut dire tout ce que tu veux. Ce n'est pas si facile que ça. Parce que toi, 23, tu vas le deviner comme ça au hasard. Si c'est vraiment prouvé qu'il est vraiment mentaliste, le chiffre... Je suis désolé. Mais les chiffres, c'est prouvé. Il y a plein de choses qui sont prouvées là-dessus. Pour moi, là-dessus, c'est impressionnant. Tandis que... Par contre, pour moi, l'histoire des livres, l'histoire de se rappeler... Il ne se serait pas pas sur l'histoire de Einstein ? Il ne se serait pas à ce compte-là ? Par contre, je rejoins juste un détail, effectivement, Jean-Charlotte sur l'histoire des livres. Pour moi, ce n'est pas mentaliste. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui se rappelle, qui lit un livre et qui doit se rappeler d'un mot qui est sur un livre. Pour moi, ce n'est pas un mentaliste que ça. Ça n'a rien à voir. C'est tout. Mais c'est pour ça. Ou par exemple, des chiffres qu'il a vus et que... Ah non, il ne l'a pas vu. Il ne peut pas le voir. Comment tu peux le voir ? Il ne peut pas le voir parce que la personne le pense, il ne le dit pas. Donc, comment il peut le voir sur un miroir par Saint-Esprit ? Excusez-moi, si je veux faire un jeu de mots là-dessus. Soyons logiques. mais il est d'autres vignes. Mais c'est bien télépathie. Ouais. Par contre, la télépathie, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. C'est un... Je ne sais pas. Moi, personnellement... Enfin, chacun son des clients. Je ne crois pas. Par rapport à... Par rapport au mentalisme et tout ça... Et la télépathie, les trucs que je me suis là... Les médiums... Pour moi, j'ai l'impression que... Enfin, après, c'est juste mon avis comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est tous des charlatans. Chacun son... Chacun son opinion. Moi, je l'ai dit. Attention. Chacun son opinion. Je ne dis pas... Mais je ne suis pas d'accord sur tout ce... Voilà. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que j'entends. Je dis juste qu'il y a, pour moi, oui, des charlatans qui existent. Ah ben, il y en a beaucoup. Pour gagner de l'argent. Mais attention, moi, je suis désolé et j'insiste et je persiste là-dessus. Alors, le mentalisme existe bien, réellement. On va reprendre l'émission C'est mon choix. Le gamin, ou d'incroyable talent, le gamin de 14 ans, qui était avec son père, qui a fait soi-disant du mentalisme, le père, il ne s'est pas dit oui, bah, dis des choses comme ça. Comme ça, moi, je récupère du fric et puis voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, écoute, Alex, moi, j'ai trouvé un truc sur un site. Ça dit, un mentalisme est une personne comme les autres. Il n'a pas de super pouvoir ni un donné pour comprendre ou connaître les choses. Le mentalisme étant un art, il permet à celui qui maîtrise d'exploiter à tout moment les ressources cachées du cerveau humain, que ce soit par une perception sensorielle ou bien-être extra-sensoriel. Ces techniques se traduisent donc par un regroupement d'un arsenal de disciplines psychologiques et par une parfaite maîtrise des disciplines sociales. Voilà. Tout simplement. Voilà. tu vois, maintenant, pour moi, maintenant, tu vois, j'arrive bien à comprendre ce que c'est, pour moi, le mentalisme. Oui. Alors, pourquoi, une question qui me vient à l'esprit, pourquoi un mentaliste n'est pas capable de savoir ce qu'il peut se passer à l'avance ? Parce que un mentaliste n'est pas un médium. Un médium. Eh bien, oui, mais désolé. À ce compte-là, ils n'accapacent de dire, s'ils arrivent, un mentaliste, mental, d'accord, médium, c'est quoi ? c'est pas la même chose. Mental. Le médium, c'est qu'il devide par la pensée. Le mentaliste, c'est quoi ? C'est par la pensée qu'il le vide. Il n'existe pas. Je suis désolé, mais il vienne des chiffres, il vienne des machins. Mais je vois pas, quel est le rapport avec le médium ? Tu veux mettre à moi ? Que ce soit le médium ou le mentaliste, c'est pareil. Il y a une grosse différence. Ben non. Non. Non, c'est pas la même chose. Ben non, c'est pareil. Non. Ils ont la faculté de penser et de deviner ce qu'ils pensent. Les gens. Un mentaliste a la faculté de penser ce que les gens pensent. Mais c'est pas pareil. Je te compte là. Il a de répondre à la question. C'est pas du tout la même chose. C'est quoi ? C'est le prédire, c'est des prémonitions les médiums. Quel est le rapport avec le deviner un chiffre ? Tu peux m'expliquer ? La divination, c'est quoi ? C'est une prémonition ? Mais non. À la base, il est obligé d'avoir une prémonition pour le savoir, pour le deviner. Faut arrêter. On n'y croit pas. Point. Le mentaliste, on a clos, on a dit ce qu'on pense. C'est un monde de charlatans. On a compris que c'est des charlatans pour toi. On n'a pas besoin de le répéter. Ça, on a bien qui j'ai. Maintenant, tu vois, au départ, j'avais à peu près le même discours que toi, Alex. Maintenant, en regardant un petit peu sur Internet et tout ça, ça t'explique bien. Un mentalisme, en fait, en plus, je regarde encore un peu plus en dessous, il marque un monde social de ses incroyables capacités mentales et de sa remarquable ouverture d'esprit pour pouvoir exercer son métier convenablement. Regarde la définition de... Après, il parle du médium mais il n'y a rien mais complètement à rien à voir. Oui, ben regarde ce qu'il dit sur les médiums et tu verras. Les médiums, c'est la voyance. Ce n'est pas la même chose. Et c'est le truyage aussi, dis-à, les médiums. Oui, ça, c'est sûr. Alors ça, c'est clair, on était précis. Oui, mais pour prédire des trucs qui sont bien obligés de... Mais ça, c'est souvent inventé les médiums, tu sais très bien. La voyance, ça n'a rien à voir. C'est complètement... C'est une autre catégorie qui n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même sujet. En plus, la voyance, c'est tout à l'heure, on n'y est pas encore. Ben pour moi, ça, ça, c'est fait. Le mentaliste, on a donné notre opinion. T'y crois pas. Charlotte, t'y crois à moitié, on est d'accord. Et moi, j'y crois aussi mais je sais qu'il y a des charlatans. Donc, on a fait notre conclusion sur le mentalisme. On passe au deuxième. Deuxième sujet, c'est sur l'hypnose. Alors là, je sais qu'il y en a un qui va... Alors là, là par contre, je sais qu'on est tous d'accord. De toute façon, c'est le mentalisme. Attends, stop ! Attends, le mentaliste, c'est clos. Evite de parler de mentalisme, t'as fait ton sujet, on est sur l'hypnose maintenant. Là, on va être tous d'accord sur ce principe-là. Je crois que pas beaucoup y croient. Non. Même moi, j'y crois pas beaucoup. J'essaie de voir tout ce que je peux avec toutes les émissions. J'essaie de voir toutes les émissions possibles. Imaginez pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça paraît gros pour moi. De tout ce que je vois dans les émissions, tout ça pour moi. Moi, je veux dire un truc par rapport à mon accident quand j'étais à l'hôpital. Mon chirurgien a essayé de m'hypnotiser. Qui ça ? Mon chirurgien. Ton chirurgien ? Mon chirurgien. Oui. Je peux dire un truc qui n'a pas du tout fonctionné. Alors en fait, tu sais ce qu'ils disent souvent les hypnotiseurs, c'est que soi-disant pour être hypnotisé, il faut que le cerveau soit réceptif à l'hypnose. Un peu facile. C'est un peu... Moi, je ne suis pas du tout réceptif. Non, mais là, je trouve ça un peu... Comment tu peux vraiment savoir si tu es réceptif ou pas si tu ne l'as pas... Pour moi, l'hypnose, c'est 100%. Ça ne doit pas être une histoire de réception. Mais attends ! Moi, je ne suis pas réceptif parce que je n'y crois que dalle. Mais voilà. Le problème, c'est que... Parce que tu crois que l'hypnose n'a pas marché parce que tu n'y crois pas ? Ben... De toute façon, ça fonctionne. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est une arnaque. C'est pareil. Par contre, pour l'hypnose, c'est pareil que le mentalisme. Il y a un moment donné, je ne vais y croire parce qu'en fait, si tu veux, moi, ça n'a pas du tout marché. Mais par exemple, je vois qu'un ami à moi est sous hypnose pour arrêter de fumer. Oui. Non, c'est marrant. Je comprends avec une autre personne. C'est ma cousine qui est allée voir quelqu'un qui est hypnose pour arrêter de fumer. J'ai une autre personne que je connais qui est allée voir quelqu'un qui est hypnose parce qu'il n'était pas très bien dans sa vie parce qu'il y avait beaucoup de choses qui dataient d'avant mais vraiment quand il était gamin. Celui qui a pu se marcher, c'est la personne qui va voir l'hypnose parce qu'il y avait des soucis bien, 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 bien avant. Tu vois, on était un gamin. Ma cousine qui s'est fait hypnotiser pour arrêter de fumer, ça n'a pas marché, elle fume encore plus. Ben, ça va pourquoi. Oui, mais c'est un état d'esprit, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose, c'est juste que, par exemple, que tu as un souci. Mais s'il faut avoir la volonté, tu n'as pas, si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas arrêter de fumer. C'est par exemple pour le guignotage ou pour n'importe quoi. C'est pareil. Il faut avoir la volonté pour faire quelque chose pour y arriver. Mais quand quelqu'un qui n'est pas bien depuis des années, des années, qui a des soucis et ton gamin qui n'a jamais pu les guérir, en fait, de guérir ses blessures, là, par contre, pour moi, l'hypnose, je peux commencer à y croire. Parce que tu crois que l'hypnose peut guérir les blessures ? Ah, tu veux dire mental ? Non. Tu veux dire mental ? Non. Mais je peux dire que non. Ça veut dire oublier, effacer des souffrances ? En arrière, ce qu'on en parlait à un moment donné, quand on est en pause, ça fait penser à moi, par exemple, avec la sophrologie. Oui, mais le problème de l'hypnose, d'après ce que je sais, c'est que c'est pas durable. Non. Ça veut dire qu'il faut sans cesse de faire des séances pour que l'hypnose continue à fonctionner. Donc, c'est musée du fric dans des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et encore, si ça fonctionne, parce que moi, si ça fonctionne, parce que moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Tu viens de trouver un exemple. Donc, Charlotte, tu es en train de me dire que l'hypnose peut servir, par exemple, à enlever les souffrances d'une personne, même quelqu'un qui est en dépression. Elle ne va pas te les enlever comme ça. Moi, j'en avais parlé avec lui parce que, bon, on faisait la différence entre lui, ce qu'il a vécu avec l'hypnose et que moi, ce que j'ai vécu avec la sophrologie. Qui n'a rien à voir. Si vous prouvez, oui, qui n'a complètement rien à voir, mais ça a été le même résultat. Après, est-ce que lui, il manque quoi ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça lui a fait vraiment du bien. Est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie ? En fait, il n'arrive plus à parler de ce qui s'était passé et tout ça et d'essayer de travailler sur lui-même, on va dire. Oui, il n'a pas besoin de l'hypnose pour travailler sur lui-même. Il n'a pas besoin de l'hypnose pour travailler sur lui-même. Avant de faire le débat sur l'hypnose, on va d'abord rappeler ce que c'est que l'hypnose quand même. L'hypnose, c'est un état psychologique à nouveau qui revêt certains attributs physiologiques similaires superficiellement à un sommeil et marqué par le fonctionnement de l'individu à un niveau d'attention autre que l'état de conscience ordinaire. L'état d'hypnose chez un individu désigne un état modifié de conscience distinct du sommeil. Ça veut dire que quand tu es hypnotisé, tu ne dors pas. On croirait que tu dors mais tu ne dors pas si tu es conscient. Alors est-ce que les rêves sont de l'hypnose ? Non, ça n'a rien à voir. À nouveau, ça n'a rien à voir. Décidément, tu ne dis que des bêtises dans tes questions. Vraiment, je pose les questions, j'essaye de les comprendre. Est-ce que tu te rends compte si c'est vrai ? Tu me dis que les rêves sont des hypnoses. Ça ne sert à rien à voir mais c'est impressionnant ce que tu dis. Quand tu rêves automatiquement, tu es en dormi. Tu es en train de dire n'importe quoi si je peux me permettre. Donc l'état d'hypnose arrive généralement après une induction puis un approfondissement. L'hypnotiseur, c'est la personne qui permet à hypnotiser de parvenir à cet état de conscience. Elle peut également être induite par la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-hypnotiser. Vous savez ça ? Je suppose qu'il y a la fameuse bouboule qu'on tourne l'espèce de truc qu'on fait droite-gauche-droite-gauche des trucs comme ça. Vous y croyez ça ? Le professeur Palosol il a essayé ça n'a pas marché. Vous y croyez à cette histoire-là ? Tu vois de quoi je parle Charlatan ? Oui, l'histoire du pendule. Voilà, le pendule qui va de droite à gauche et que soi-disant on peut s'hypnotiser avec ça. Non. Il y en a que ça peut marcher et il y en a sur qui ça ne marche pas du tout. Tu peux t'hypnotiser à auto-hypnotiser avec différentes façons et pas forcément que le pendule. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser avec un miroir ? Je crois que non. C'est-à-dire que tu te vois tu te regardes dans les yeux et puis tu t'hypnotiser après comment tu peux la mettre ? C'est bien que tu s'auto-hypnotiser par contre je me demande comment tu vas faire pour parler pendant l'hypnose c'est-à-dire comment tu vas donner l'ordre c'est-à-dire parce que forcément quand tu es hypnotisé c'est pour dire quelque chose tu vas faire ci tu vas faire là en t'auto-hypnotisant tu ne peux pas donner forcément un truc un conseil c'est un peu trop facile même un ordre c'est trop facile tu ne peux pas on peut s'auto-hypnotiser mais on ne peut pas s'auto-donner d'ordre c'est ça que je veux dire c'est un peu difficile à moins que j'ai raté un épisode par contre je sais de quoi elle va me parler Charlo dans pas longtemps au niveau de l'hypnose c'est au niveau de je sais que ça va venir dans pas longtemps c'est l'histoire de Jean-Marc je ne sais pas pourquoi je sais qu'on va y revenir là dessus de Jean-Marc on en parlera après de cette histoire ça c'était dans Star sous hypnose rappelons que l'hypnose c'est un terme que le terme hypnose associe des techniques permettant de créer cet état et les pratiques thérapeutiques utilisées pendant cet état cependant contrairement à une idée répandue selon laquelle l'hypnose est une forme d'inconscience ressemblant au sommeil des recherches récentes suggèrent que les sujets hypnotisés sont pleinement éveillés et qu'ils focalisent leur attention ça va vous suivre le truc l'histoire de l'hypnose dépasse de beaucoup celle de la psychothérapie cette vieille pratique a toujours négocié avec les frontières donc les sciences l'occultisme le spectacle la thérapie etc son utilisation dans un cadre thérapeutique a ainsi toujours été source de controverses sans doute parce que la thérapeutique elle-même est prise dans ce même jeu des frontières d'ailleurs entre thérapeutique officielle scientifique thérapeutique traditionnelle et thérapeutique spirituelle etc il y en a plein d'autres l'hypnose donc est un état modifié de conscience différent de celui produit par la relaxation justement on y revient sur la sophrologie et aussi de la méditation rien à voir donc l'hypnose c'est ni de la relaxation ni de la méditation rien à voir cet état d'hypnose peut être léger donc on parle de rêverie la transhypnotique légère l'hypnagogique et aussi voir plus profond alors là par contre quand t'es au profond alors par contre tu peux dormir quand c'est profond je sais pas comment à force je crois qu'on endort de l'hypnose quand tu disais que les rêves n'étaient pas être l'hypnose ça n'a rien à voir il vient de le dire non mais le rêve le rêve il n'a rien à voir non mais c'est très léger les rêveries c'est pas un rêve les rêveries qu'est-ce que c'est une rêverie est-ce qu'une rêverie c'est un rêve bah oui non bien sûr que non ça n'a pas tout à fait la même signification à réfléchir je te laisse réfléchir là-dessus alors est-ce que vous savez comment ça fonctionne au niveau technique l'hypnose c'est une caca qui parle en fait qui va demander de l'écouter sa voix alors l'hypnose peut être atteinte ou renforcée en quatre phases donc il y a les tests ça c'est la première phase la deuxième phase c'est l'induction la troisième phase c'est l'approfondissement et la quatrième phase c'est les phénomènes hypnotiques on va commencer d'abord par la première phase donc les tests les tests qui sont utilisés essentiellement en hypnose de spectacle afin de déterminer les personnes les plus réceptives oui c'est comme par exemple l'espère qui demandait de coller ses mains et puis qu'après voilà exactement justement le test le plus courant le test le plus courant consiste à faire se rapprocher les deux index sortis d'une main serrée et après le problème c'est que souvent tu as du mal à décoller les deux doigts vous n'y croyez pas ? vous avez déjà essayé ça ? je peux le faire ? non mais il faut que ça soit en phase d'hypnose tu ne peux pas le faire comme ça si c'est en phase d'hypnose si c'est vraiment prouvé décidément tu n'y crois rien c'est simplement c'est simplement de dire je laisse les trucs collés et puis je fais en sorte que ça ne se décolle pas c'est trop facile c'est de faire une petite impulsion donc ça c'était les tests et les tests tu n'es pas en phase d'hypnose c'est juste tu essaies d'écouter c'est pas facile là par contre le plus courant c'est l'induction c'est la phase la plus courante il existe des centaines voire des milliers de techniques d'induction et certaines sont brèves et directives par exemple dormir je le veux ça vous parle ça ? ça par contre je ne crois pas du tout non mais attends dormir je le veux t'as peine arrivé bonjour dors je le veux ça par contre ça marche pas moi non plus tu lui dis à peine bonjour dors je le veux non mais attends prends moi pour un con je le veux et j'exige c'est ça ? je veux et j'exige je veux et j'exige alors après un autre exemple vous êtes bien tranquille vous respirez qui c'est un point tu permets laisse-moi hypnotiser mes auditeurs je vais essayer de moi-même je vais essayer et de faire l'expérience vous êtes bien tranquille vous respirez profondément tranquillement tous vos muscles se détendent vos paupières sont lourdes vous les fermez vous sentez une agréable sensation de lourdeur vous envahir vous êtes merveilleusement bien vous glissez vous glissez vous glissez vous glissez lentement irrésistiblement dans un sommeil réparateur bien sûr Charlotte c'est bon tu dors ? tu es en phase hypnose ? non ça va elle est toujours présente donc ça n'a pas marché mince alors pourquoi ça n'a pas marché ? zut alors c'est dommage mince alors en gros donnez-moi vos soules je continue par contre le glisse semé je le retiens celui-là le thérapeute se doit être d'être attentif aux signes qui se manifestent lors de cette phase le battement des paupières par exemple ou la déglutition plus fréquente qui font partie de ces signes certains qui diront alors vos paupières palpitent vous ressentez le besoin plus fréquent d'avaler votre salive heureusement que c'est que la salive voici des signes que montrent que rapidement vous allez être hypnotisé donc il existe aussi une autre technique de confusion utilisée en PNL et qui est mise en valeur par Milton et Erickson en fait on demande à une personne de penser à son pied droit puis très vite à sa main gauche très vite encore à la couleur des yeux de son père etc c'est bizarre c'est la première fois que j'entends parler de cette technique par contre j'en ai jamais entendu parler donc en fait là dessus son esprit cohérent se trouve alors rapidement surchargé et préfère se réfugier dans la détente qu'on lui propose par ailleurs cette technique porte également le nom de confusion des sens alors c'est la première fois que j'en ai entendu parler j'en ai jamais entendu parler de cette technique de PNL donc non là dessus je vais pas débattre quelque chose que je connais pas mais bon j'y crois pas là dessus donc on peut résumer on peut résumer dans tout ça donc les deux principales techniques d'induction par les termes induction longue ou induction courte une induction courte peut ne durer que quelques secondes à quelques minutes et qui est utilisée notamment la technique de surcharge d'essence ou de confusion et l'induction longue on peut aussi la qualifier de permissive varient en moyenne entre 20 et 25 minutes quand même toutes les inductions sont suivies d'approfondissement il est possible que les inductions longues permettent au sujet de mieux se mettre en hypnose et ainsi se permettre un meilleur travail de visualisation alors que les inductions courtes sembleraient provoquer chez le sujet un possible blocage ou une possible résistance mais cela n'est que théorie ah ben j'ai que de la théorie il n'y a rien de prouvé le problème il n'y a rien de prouvé il n'y a rien de prouvé c'est impressionnant mais je ne vais pas croire à des choses qui sont qui sont impossibles à croire que ce soit en hypnose en mentaliste en voyant en tout ça voilà Charlotte qu'est-ce que tu en penses toi de la méthode d'induction franchement moi je pense que j'essaierai moi prochainement parce que ça ça m'interpelle quand même donc si j'y crois pas vraiment je vais voir ce que ça fait donc du coup tu vas faire la même méthode que le mentaliste et finalement faire une séance privée parce qu'il existe des séances privées d'hypnose tout à fait que ce n'est pas donné je viens de le redire donc tu serais à nouveau tenté aussi de faire une séance privée juste une pour voir ce que ça fait ouais tu me donnes 200 euros je te la fais c'est 65 euros l'hypnose bon je le ferai le mois prochain oui ben si mais bon tu veux un mentaliste tu as 400 euros et je te la fais attends tu vas me briner non mais 400 euros non mais si vous avez un liste qui réclame 400 euros oubliez c'est un charlatan dans ce cas non mais par contre les prix des mentalistes j'ai une de mes collègues d'une autre collègue qui est vachement là-dedans aussi enfin pas forcément dans l'hypnose mais dans ces genres de choses là tout ce qui est qui est tout le bordel et c'est vrai qu'elle va essayer l'hypnose donc elle m'a dit qu'elle m'en parlerait quand elle l'aurait essayé elle ne l'a pas encore fait et moi j'aimerais bien juste voir une fois comment ça qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qu'on va sentir une fois alors concernant les mécanismes de l'hypnose bien que la séance se soit bien depuis longtemps intéressée à l'hypnose l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale alors la fameuse les fameuses tu vois ce que c'est les imageries cérébrales c'est connu ça oui bon voilà donc en fait cette technique qui a permis une amélioration des connaissances sur le fonctionnement du cerveau dans ces conditions particulières et certaines aires cérébrales sont ainsi spécifiquement activées lors de l'hypnose je sais pas si tu savais ça non donc on parle d'hypnose et aussi sur l'attention donc la première étude qui a montré une baisse de l'activité du cortex singulaire antérieur qui est impliquée dans la détection des conflits alors que la seconde a montré une augmentation de l'activité de cette région en situation de conflit voilà c'est un peu on parle d'hypnose et attention jusqu'à là où tu es c'est compliqué c'est des termes biologiques je suis désolé c'est un peu compliqué après on parle d'hypnose et de mémoire là c'est encore plus compliqué donc en fait les liens entre hypnose et mémoire sont de deux ordres on parle de l'émergence de souvenirs pratiqués en hypnothérapie qui a pour but de rappeler au conscient des souvenirs enfouis ou oubliés ça c'est ce qu'on dit souvent à la fin une fois que tu es déshypnotisé quand tu t'en souviens et aussi qu'il y a l'amnésie ça c'est le deuxième ordre l'amnésie qui est souvent utilisé dans le cadre d'un spectacle notamment avec l'amnésie d'un chiffre ou du prénom de la personne hypnotisée alors ça c'est très connu ça par contre ça veut dire qu'il y a un mot l'hypnotiseur ou même un chiffre non mais c'est souvent un mot même l'hypnotiseur dit souvent ce mot là vous ne le prononcez plus il n'arrive plus à le dire tu vois ce que j'ai vu et il y a un blocage et j'ai déjà vu aussi avec les chiffres aussi où une personne se faisait hypnotiser et l'hypnotiseur lui demandait d'enlever de sa mémoire le chiffre 7 c'est ça et après qu'elle demande une fois qu'elle est hypnotisée tout ça elle demandait de compter de compter 1, 2, 3 par exemple il mettait cette personne donc elle comptait les personnes mais elle n'arrivait plus à dire le chiffre 7 ouais c'est ouais c'est c'est impressionnant personnellement ça reste à prouver parce que là aussi comme tu dis tout à l'heure je reviens ce que tu as dit sur le mentalisme si c'est une par exemple un public un gars du public qui est préparé qui est à ça etc il faut que ça soit vraiment neutre et d'une personne vraiment totalement neutre et pour qu'il n'y ait pas de trucage et pour qu'il n'y ait pas de problème d'ailleurs ça tombe bien qu'on parle des trucages parce qu'il y a des questionnements sur des possibles trucages face à l'hypnose c'est souvent la question qui se pose dans le cadre de l'hypnose de spectacle je ne peux pas donc la réalité de l'hypnose sur un sujet choisi au hasard n'est pas remise en cause même les milieux académiques sceptiques comme le cercle et les éthétiques en France ne la remettent pas complètement en cause elle peut donc fonctionner sur un sujet sensible comme échoué ce qui est le cas pour une grande majorité de personnes l'état d'hypnose étant un état naturel que nous vivons plusieurs fois par jour en étant absorbé dans une tâche par exemple il est donc impossible de se dire non hypnotisable jusque là tu suis toutefois la personne doit vouloir être hypnotisée se laisser aller et se concentrer ce qui varie c'est le temps en fait nécessaire pour arriver à cet état d'hypnose c'est pourquoi les hypnotiseurs de spectacle font des exercices d'imagination en début du spectacle pour trouver ces gens du public prêts à se laisser aller jusque là tu suis par contre lorsque l'hypnose se produit sur une scène il y a un échec de l'hypnotiseur étant préjudiciable à sa carrière des soupçons de tricage qui sont fréquents il est parfois le fait d'un accord entre l'hypnotiseur et le patient ou bien improvisé par le seul patient qui veut se mettre en valeur devant l'assistance ce cas est similaire à celui du guéridon qui tourne en répondant à des questions des capteurs installés sur la table montrent que s'ils tournent c'est toujours du fait d'un des convives qui décide de truquer l'expérience l'analyse statistique montre que ce cas est fréquent la raison en est que si personne ne se décide à truquer l'expérience la soirée devient rapidement ennuyeuse inversement si un trucage est démontré la carrière de l'artiste est aussi rapidement en danger tout simplement donc non l'hypnose n'est pas une histoire à dormir debout lancée par des charlatans cet état entre éveil et sommeil est aujourd'hui utilisé dans le traitement de certains problèmes de santé de nouvelles techniques s'en inspire même telles que les mouvements des yeux voilà donc quoi qu'il en soit l'hypnose c'est tout sauf un sommeil quoi qu'il en soit parce que certains se disent ça elle reste totalement autonome de ses actes mais cet état modifié permet à la personne guidée par le thérapeute de trouver en elle-même les ressources personnelles qui lui permettront de résoudre le problème justifiant sa demande d'aide est-ce que ça répond déjà à ta première question oui 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 ça commence parce que quand tu regardes dans certaines émissions après ils demandent le ressenti des personnes qui sont fait hypnotiser et que les gens disent qu'en fait ils ont conscience de leur corps mais qu'il est impossible de faire quoi que ce soit comme s'ils étaient prisonniers de leur corps en fait après une séance d'hypnose dure entre 30 à 60 minutes ouais et en principe l'hypnothérapie fait partie des thérapies brèves qui nécessitent entre 3 et 10 séances d'accord donc si tu n'en fais qu'une ça ne vaut pas vraiment ouais ça ne vaut pas le coup mais pour que ça fonctionne bien apparemment il en faut entre 3 et 10 séances en général si ça me plaît si ça me plaît si j'en fais une et que ça me plaît pourquoi pas en faire plusieurs surtout si ça fonctionne surtout si ça fonctionne alors dans quel cas pour soigner en fait dans quel cas et pour soigner quels symptômes l'hypnose est-elle pratiquée ça c'est une bonne question donc je vais répondre à cette question en hypnose médicale il faut donc distinguer l'hypno-analgésie et l'hypno-sédation qui rassemble toutes les indications pour gestes ou investigations comportant stress ou douleur donc l'endoscopie les prélèvements biopsiques les interventions localisées les soins itératifs douloureux donc les grands brûlés les soins palliatifs les chimiothérapies les accouchements les urgences traumatiques aussi il y a aussi hypnothérapie qui peut être prescrite dans de nombreuses indications de pathologie psychiatrique les plus fréquentes sont l'anxiété et les phobies figure-toi c'est pas étonnant c'est pas étonnant et c'est très étonnant on a parlé des phobies il n'y a pas très longtemps oui non mais c'est pas étonnant que l'hypnose peut rentrer dedans pour soigner un peu les phobies et notamment l'agoraphobie oui moi j'étais soigné d'une phobie c'était l'aquaphobie et la claustrophobie enfin je dirais pas totalement soigné mais une partie a été soignée par la sophologie d'accord il n'a rien à voir autant il n'a rien à voir mais que j'ai réussi à soigner de moi-même alors autre point qui peut être soigné à l'hypnothérapie il y a le stress il y a les traumatismes émotionnels t'en as parlé tout à l'heure justement les accidents violents les incendies de domicile les agressions sexuelles apparemment oui je suis d'accord l'hypnose qui peut aussi intervenir pour des comportements addictifs comme l'alcool le tabac et l'alimentation je suis d'accord aussi aussi sur des habitudes compulsives comme le tiraillement de cheveux et aussi des tiques ça peut soigner la dépression c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit attention je ne dis pas que c'est prouvé mais apparemment mais c'est ce qui est apparemment dit par les hypnothérapeutes ou les hypnotiseurs qui apparemment je crois qu'il y a un mariage aujourd'hui donc si vous entendez des claques vive les mariés on souhaite beaucoup de bonheur assis-toi félicitations et aussi il annonce le suivi de diagnostic de maladie grave qui peut être soigné d'accord voilà mais j'ai un peu de mal à croire par rapport aux incendies et chocs violents alors c'est à dire j'arrive pas à savoir comme explique par rapport à un incendie tu peux plus tu hypnotises quoi le feu je crois que c'est le choc c'est à dire que le choc le traumatisme en fait je crois que le traumatisme je pense psychologique face à un choc violent je pense que c'est ça je crois que c'est plus face à un choc qu'autre chose un choc émotionnel par rapport à un incendie je pense on va dire ça comme ça je pense que ça doit être ça oui là je suis d'accord et par contre ce qui est très étonnant c'est qu'on ne préconise pas la perte d'un proche c'est pas marqué ça la perte d'un proche n'est pas dedans par contre il y a la dépression moi je vais te dire ce que je pense si franchement l'hypnotiseur pouvait guérir la dépression ça se saurait depuis longtemps quand même oui pour la dépression je suis sceptique parce que tu peux aider quelqu'un qui est dépressif mais tu ne guéris pas de la dépression c'est ça parce que quand t'entends soigner pour moi soigner on ne soigne pas d'une dépression grâce à l'hypnose c'est complètement faux par contre les phobies ça peut être par contre des phobies c'est possible oui je pense que pour les phobies il y a des chances que c'est faisable les phobies d'ailleurs c'est un test à faire par rapport aux phobies le reste j'y crois moins tout ce qui est des chocs émotionnels j'y crois pas beaucoup tout ce qui est alcool, tabac j'y crois pas beaucoup moi je connais des gens qui ont fait ça ça n'a pas beaucoup marché donc oui moi j'y crois moins après tout ce qui est comme tu disais à l'accouchement et tout ça tout ce qui est par rapport à l'hôpital j'y crois un peu ah c'est à dire un exemple peut-être bah en fait si tu veux alors moi ça n'a pas marché parce qu'en fait si tu veux quand j'étais à l'hôpital donc par rapport à mon accident en fait c'était pour me faire une prise de sang d'accord et comme moi je suis je vais pas dire impliquable mais quand je suis très très difficile à piquer pour tout ce qui est prise de sang poser un cathéter et tout ça ils pensaient que j'étais hyper stressé et en fait non c'est que c'est mon corps qui est comme ça c'est que mes veines ne se montent pas tout de suite en fait enfin il faut beaucoup de temps et c'est pour ça que je te disais qu'en fait avec moi ça ne marchait pas alors pour détailler un petit peu plus les possibilités de se faire hypnotiser sachez que l'hypnose semble efficace pour lutter contre la douleur se libérer de certaines dépendances ou mauvaises habitudes donc comme je l'ai dit le tabac le grignotage donc l'anxiété les troubles de la sexualité et les phobies donc je vous l'ai dit si les mécanismes d'action ne sont pas connus et que beaucoup de scientifiques évoquent l'effet placebo certaines hypothèses peuvent expliquer le succès de l'hypnose alors j'en ai plusieurs concernant les douleurs parce qu'apparemment on peut on peut calmer les douleurs à part l'hypnose apparemment ça je le confirme en fait par rapport aux douleurs pendant l'état hypnotique la production d'endorphines est à son maximum or ce sont de véritables anthalgiques naturels qui peuvent permettre de diminuer les doses de médicaments en cas de mal de dos de grède etc donc apparemment ça peut marcher l'hypnose je te le confirme je te le confirme parce que moi au tout début de mon accident j'étais encore dans les escaliers à ce moment là la douleur se sentait pour quelqu'un qui se pète la jambe à plusieurs reprises au niveau au niveau du tibia la douleur a été 20 sur 10 je ne te mens pas ça a été horrible et bah moi en fait si tu veux on va dire que je me suis auto-hypnotisée à un moment donné parce qu'en fait si tu veux pour essayer de canaliser la douleur et bah je chantais je chantais n'importe quoi je chantais des chansons c'était quoi je chantais au clair de la lune ou des trucs comme ça mais en fait si tu veux pour éviter de penser à la douleur en fait parce que tout de suite quand tu te fais mal comme ça t'as qu'une chose c'est de regarder ta jambe et tout de suite t'as très mal ton cerveau commence à te lancer des trucs à des pics dans le cerveau en disant j'ai très mal j'ai très mal j'ai très mal et justement pour essayer d'avoir moins mal et d'apaiser un petit peu ma douleur et tout ça et mon état de choc je chantais des chansons voilà tu vois j'essayais d'essayer de voir autre chose de penser à autre chose bon ça marche pas vraiment dans tous les cas mais en tout cas pour moi ça m'avait quand même un petit peu apaisé pas tout à fait concernant le stress en premier lieu l'hypnose proche de la relaxation je vais y arriver à parler aujourd'hui diminue rapidement l'impact des agents stressants ensuite l'état hypnotique peut permettre de trouver le seuil adéquat de stimulation et excitation du bon stress afin que celui-ci redevienne utile je suis d'accord donc apparemment ça peut calmer le stress et ça peut calmer les douleurs approuvé parce que personnellement j'en ai jamais vu moi j'ai plus vu tu sais le côté spectacle par contre le côté soin j'en ai rare j'en ai jamais vu encore personnellement de mes propres yeux ni à la télé donc ça reste encore à prouver ouais d'accord parce que je sais pas si toi t'as des exemples concrets et prouvés après moi ça rien à voir parce que c'est de la sofro et j'ai l'impression enfin la sofro c'est complètement différent mais ça aboutit la même chose on va dire parce que pareil pour tout ce qui est stress aussi ça soulage énormément d'accord alors est-ce que d'après toi il y a un danger à l'hypnose quand on fait de l'hypnose est-ce que d'après toi c'est dangereux je sais pas je peux pas te répondre alors l'hypnose évoque à tort une sorte de pouvoir occulte de celui qui l'utilise mais il faut pas pour autant s'inquiéter parce que son influence sur l'inconscient de la personne n'est pas toute puissante il y a des sécurités dans notre cerveau qui nous empêchent de faire quelque chose de contraire à nos valeurs si on se met à faire un striptease commandé par un hypnotiseur de foire ce n'est pas qui vous contrôle mais plutôt que vous possédez quelques pulsions exhibitionnistes en gros on a toujours le contrôle de notre cerveau donc c'est pas dangereux pour le cerveau et on a toujours le contrôle de notre cerveau après est-ce que est-ce que vous avez la jambe droite ou ça c'est le subconscient je pense qui agit mais le cerveau c'est toujours nous qui le contrôlons en clair et d'après toi ça coûte combien l'hypnose en général tu avais dit 65 euros c'est en moyenne c'est une moyenne 65 euros moi j'aurais dit entre 65 et 80 les prix varient entre 53 et 91 euros ah ouais quand même ça dépend où et ça dépend avec qui alors ça c'est pour une séance d'une heure c'est une séance d'une heure qui coûte 53 à 91 euros et il faut en pratique 5 à 6 séances voilà pour traiter le problème d'accord donc il faut un sacré pacte par exemple pour un gros problème il faut quand même 5 à 6 séances donc quand même il faut que tu multiplies par 5 voire 6 donc tu as peut-elle de 300 après je vais te dire si ça peut aider aussi ah ça dépend moi chez la Sopho j'en ai fait j'en fais encore mais bon vachement moins qu'avant j'en ai fait pendant 2 ans et pendant 2 ans c'était une fois par semaine et c'était 35 euros la séance est-ce que tu veux conclure sur l'histoire de la violence parce que ça c'est juste après on va faire un cours parce que je sais que tu dois partir alors moi tiens en parlant justement moi il y a un truc que je ne comprends pas dans ce que tu disais tout à l'heure justement en parlant de Jean-Marc avec Jeff Panaclock on revient sur cette sur cette émission là moi ce que je n'arrive pas à comprendre déjà en général donc l'hypnose de spectacle ça j'ai du mal à comprendre parce que c'est de mettre des gens et de les rendre complètement ridicules et ça je déteste l'hypnose encore je peux la comprendre quand c'est dans le milieu médical mais là au niveau spectacle j'ai du mal à comprendre et là il faut m'expliquer comment un mec qui est ventriloque tel que Jeff Panaclock tu l'hypnoses normalement si tu l'hypnoses tu hypnoses tout comment c'est possible que sa marionnette puisse bouger encore c'est vrai que ça c'était dans Star sous Hypnose ça c'est une émission d'Arthur Jeff Panaclock était on va dire entre Guillaumet hypnotisé et Jean-Marc qui continuait à bouger et ça c'est très bizarre on voyait pour vous donner une image on voyait Jeff Panaclock comme il fait Mesmer parce que c'était Mesmer à ce moment là Jeff Panaclock qui est carrément endormi on va dire dans le vraiment dans le subconsant et la marionnette donc sa main qui bougeait la marionnette voilà donc la marionnette ne parlait pas mais elle bougeait quand même là il faut m'expliquer j'ai du mal à comprendre alors moi j'ai un autre alors moi qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas moi il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire justement toujours dans l'émission Star sous Hypnose c'était Jari Jari qui se retrouve dans un commissariat de police déguisé en poulet même si pour moi ça peut paraître gros et que ça peut paraître un peu un peu exagéré pour que ça soit réel moi je trouvais que c'était un grand moment c'était un grand moment qui m'a fait beaucoup rire ça peut faire rigoler tout ça c'est ça c'est plus c'est moi ce qui me fait mal au coeur c'est surtout après pour quand quand tu vois Jari ou par exemple aussi moi je m'étais arrêté aussi avec Jeff Panacott sans un sens en marionnette il m'est foutu dans un truc et tout il fallait qu'il se prenne pour James Bond bon bah ça me fait rire et tout ça mais les pauvres quand ils regardent après la réalité de ce qu'ils ont fait et tout ça si c'est vrai attention si c'est réel attention voilà ouais et bah franchement après moi je trouve ça pas vraiment drôle quoi alors quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit par rapport à l'hypnose on n'y croit on n'y croit pas moi personnellement je n'y crois parce que j'y crois très peu à l'hypnose pourtant j'essaye de voir et revoir et revoir plein d'émissions sur ce sujet là et j'ai du mal encore à y croire surtout l'émission d'M6 auxquelles les candidats je trouve qu'ils surjouent l'hypnose je n'ai pas vu celle là je trouve bah cette émission là je trouve qu'ils surjouent en fait tu préfères les gens qui sont hypnotisés pour moi ils surjouent leur hypnose jusque là tu suis donc pour moi c'est ça que j'y crois pas de beaucoup par contre visuellement moi j'aime bien le côté spectaculaire c'est un moment de détente de divertissement auquel tu en rigoles etc par contre sur le principe de l'hypnose et là je parle au niveau des émissions télé l'hypnose en elle-même pour moi c'est du trucage parce que je n'y crois absolument pas par contre en termes médical je ne peux pas le dire parce que je n'en ai pas encore vu ça reste à prouver il faut qu'on le voie si c'est prouvé et à ce moment là on le redira donc en termes médical je ne peux pas le juger mais en termes visuels au niveau de la télé pour moi je n'y crois pas du tout mais ça reste quand même plaisant aux yeux et divertissant et ça fait du bien moi je suis pareil que toi donc moi au terme médical je peux y croire parce que je pense que je pense que ça peut être une pratique aussi qui pourrait être dans les années futures être pratiquée de partout mais par contre à la télé pour moi je n'y crois pas du tout c'est du grand trucage et puis par rapport à toi quand tu dis c'est de la détente pour moi c'est de la connerie pour toi pour moi c'est de la connerie ça ne sert strictement à rien c'est juste à foutre des gens pas dans une galère mais de les foutre dans une honte et tout ça et je déteste ça la voyance c'est la capacité divinatoire à percevoir une information dans l'espace et dans le temps en dehors du visage des cinq sens par perception extrasensorielle la personne qui aurait cette capacité est généralement appelée voyant tout simplement et propose des consultations payantes à des clients en attente de révélation afin de connaître ou de préparer leur avenir la voyance est considérée comme une pseudo-science mais reste une activité populaire et lucrative qui amène son salon alors la voyance c'est une forme de divination dont on trouve l'existence dans les civilisations les plus anciennes on trouve la mention de voyants donc on parle aussi de rishi dans les textes védiques les plus anciens chez les grecs la possibilité de prédire l'avenir provient de l'idée que les dieux de préférence quand on les priait accordaient régulièrement des révélations par l'intermédiaire d'Augur donc tant qu'on y est les voyants sont des dieux alors que ce ne sont pas des dieux donc on distinguerait depuis Cicéron donc à l'époque deux branches de divination c'est à dire la voyance et la mantique vous savez ce que c'est la mantique ? non on en parlera après la mantique c'est l'art de la divination tout simplement d'accord toutes les deux donc toutes les deux étant des arts du pronostic mais par des moyens différents la voyance est dite naturelle intuitive tandis que la mantique est artificielle inductive et technique la mantique je me demande si ça ne va pas avoir avec la planche vous savez avec les lettres avec les lettres ce qu'on appelle une comment on appelle ça vous ne vous en souvenez plus je crois que c'est ça je crois que ça fait partie des catégories des mantiques tu vois ce que c'est Charlotte c'est la planche avec toutes les lettres et les chiffres ça me dit absolument bien ah si tu vois c'est une espèce de truc qui bouge tout seul sur une lettre qui je me demande si c'est si dans la série Charm il n'y a pas que de Charm on en a plus non mais on le voit je pense que je voudrais voir je voudrais voir ça sur internet alors je pense que je crois que j'ai je crois que j'ai les techniques de voyance peut-être que j'aurai le nom tout à l'heure j'ai pas le nom sur moi tout de suite ah non mais je ouais concernant la législation on va dire au niveau de la loi d'après vous est-ce que la voyance est autorisée ou punissable en France en France elle est punissable d'après vous elle est punissable Charlotte est-ce que d'après toi je n'en sais absolument rien est-ce que d'après toi c'est autorisé ou puni la voyance en France elle est punissable pour moi elle est punissable pour moi elle serait autorisée comme ça on a les deux versions elle est punissable c'est un la voyance est un délit en France je confirme non pardon 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 c'était un délit ce ne l'est plus aujourd'hui oui ça ne l'est plus c'était un délit jusqu'en 1994 c'est pour ça qu'il y avait l'histoire de Madame Soleil à l'époque alors pour le droit français jusqu'en 1994 l'exercice de la voyance était un délit prévu au code pénal mais ça c'était jusqu'en 1994 et depuis le 1er mars 1994 les législations répressives répressives de 1834 et de 1945 ont été grandement amendées par la suppression de l'article R34.7 de l'ancien code pénal donc aujourd'hui la voyance est autorisée en France mais c'était puni avant c'est quand même autorisé bien tard en 1994 c'est très tard et après en 1994 il y a eu l'histoire de Madame Soleil je ne sais pas si ça vous parle oui voilà c'était puni ça parce qu'ils se sont aperçus qu'il y en a c'était puni ça parce qu'il y en a qui se servaient ce qu'on appelle les charlatans de la voyance qui faisaient ça pour simplement arnaquer c'est pour ça que ça a été mais ça continue encore alors d'un point de vue scientifique la voyance fait l'objet d'études scientifiques à la fin du 19ème siècle avec la Société Fort Psychical alors ça c'est à Londres et en France en 1919 est fondé l'Institut Méta Psychique International donc le IMI il se définit comme une alternative officielle entre les dérives de la crédulité et l'excès de scepticisme ça c'est d'un point de vue scientifique d'un point de vue maintenant spiritualiste donc la spiritualité la prémonition et la vision d'événements passés sont expliqués comme provenant d'entités des mondes dits subtils ou par l'accès à un niveau universel de l'existence voire l'exemple des annales akashiques je ne sais pas ce que c'est ou encore la télépathie vous savez ce que c'est la télépathie ? c'est quoi la télépathie ? c'est la... ne pas confondre avec la télékinésie attention la télépathie la télépathie c'est de penser c'est de lire dans les pensées la télépathie voilà tout simplement d'où pourquoi le fameux petit rapprochement mentaliste mais pour moi le mentaliste n'est pas un médium c'est pour ça qu'on insiste là-dessus par contre ce qui rapproche le mentaliste avec le voyant c'est la fameuse télépathie c'est tout c'est le seul point commun entre les deux mais c'est le point commun effectivement entre la voyance et le mentalisme mais le mentalisme n'est pas un voyant ça va vous suivez le truc que c'est prêt mais les deux sont télépathes d'accord c'est compliqué hein oui la télé elle a des pattes oui la télé à la dépat oui c'est un petit peu n'importe quoi donc en France en France quelques voyantes ont eu une certaine renommée donc on parle de Madame Soleil dans les années 60 et qu'on a beaucoup moi je l'ai beaucoup plus connue dans les années 90 jusqu'à Maude Christenne au 21ème siècle évoquée par Marie-Monique Robin dans son film intitulé 6ème sens ah 6ème sens 6ème sens qui a vu 6ème sens je l'ai vu c'est vrai qu'il en parle franchement 6ème sens c'est pas tout à fait pareil c'est pas un voyant c'est qui voit les morts alors c'est pas tout à fait pareil sauf que un voyant il ne voit pas les morts normalement un voyant c'est celui qui prédit l'avenir oui mais le truc en plus c'est qu'il voyait les morts alors forcément ouais ça fait un peu trop colline mais 6ème sens 6ème sens c'était magnifique comme film franchement oui il est bien fait c'est comme ça qu'il y a des alors quelques critiques quand même la voyance est considérée comme une duperie par des rationalistes n'est-ce pas monsieur le rationnel qui est devant moi donc ainsi que par différents opposants aux pseudo-sciences l'activité de voyance ne faisant l'objet d'aucun enseignement organisé ni d'un contrôle réglementaire elle est souvent considérée comme donnant lieu à des escroqueries alors ça c'est vrai et archivré ça on le sait très bien boule de cristal boule de cristal qu'est-ce que tu vois dis-moi ce que tu vois dans la boule je vois juste des personnes qui sont en train de communiquer non mais tu sais ce que je vois moi donne-moi un billet de 100 euros voilà ce que je vois oui voilà en gros donne-moi des sous et puis je te dirai ce que tu vas entendre en gros c'est donne-moi tes sous et puis je te dirai ce que tu vas entendre franchement parce que moi si je veux être voyant je peux le devenir demain je veux être très clair des trois sujets que je viens de dire entre les trois tout ça c'est celui que j'y crois le moins la voyance voilà je vous dis franchement de toute façon j'y crois absolument pas après je vais vous donner les techniques de la voyance après on va le faire un par un et vous allez me dire si vous y croyez si vous y croyez pas du tout on est d'accord donc on va arriver sur le fameux mot médium parce que ça Charlotte en a parlé depuis le début geler geler la technique du médium donc on appelle ça la médiumnité d'ailleurs c'est le je ne sais pas si tu sais la médiumnité c'est quoi non mais la médiumnité le médiumnité qui fait de la médiumnité c'est pas facile à dire la médiumnité c'est la capacité à être un lien entre le monde visible et invisible le médium est celui qui a le don d'entrer en communication directe avec des entités angéliques ou spirites qui se trouvent dans une autre dimension c'est bien on se croirait dans Stargate ou alors X-Files X-Files le 25 février en se reliant au monde de l'esprit ils se connectent à leur moi supérieur supérieur et peuvent mieux se reconnaître et ainsi mieux gérer leur chemin de vie se laissant guider je ne vais pas y arriver aujourd'hui je crois que je ne sais pas ce que j'ai se laissant guider humblement ils sont ainsi un canal permettant aux instances célestes de transmettre des messages en vue de bien guider les personnes dans leur évolution personnelle donc la médiumnité donc les médiums créent des liens avec des personnes décédées le fameux truc qu'on dit la fameuse planche là prendre conscience que la mort a une continuité du vie et non une fin la médiumnité se pratique toujours de manière positive et dans le respect pour le travail de l'âme elle est guidance en respectant le libre arbitre de chacun vous voyez qu'on n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir avec le mentaliste là on est complètement hors sujet est-ce que tout ce qui est médium ce que je vous dis les définitions vous y croyez ou vous n'y croyez pas je n'y crois pas alors pourquoi parce que pour moi c'est du trucage pour moi ce n'est pas naturel donc pour toi se lier à un esprit tu n'y crois pas non entrer en contact avec un mort tu n'y crois pas non plus d'accord pour moi il est déjà mort donc il n'y a plus rien donc tu ne crois pas la vie après la mort tu ne crois pas qu'il y a des esprits après la mort non en gros c'est ça que tu veux dire j'ai vraiment du mal avec ce sujet là justement j'ai beaucoup de mal avec tout ce qu'il y a après la mort je n'y crois pas très bien personnellement s'il y avait une vie après la mort je ne sais pas tous ceux qui sont décédés que ce soit les présidents que ce soit je vais partir au niveau religion le dieu et tout ça il serait encore parmi nous vous en avez vu des émissions sur l'étrange ouais alors je ne sais pas ce que tu fais Charlotte derrière tu fais quoi tu fais la vaisselle les émissions de l'étrange je voulais prendre un truc et en fait il y a quelque chose qui est tombé d'accord les émissions de l'étrange les émissions sur l'étrange justement parce que ça paraît impressionnant visuellement maintenant est-ce que c'est rêve est-ce que c'est pour vrai pour croire au médium il faut croire à l'esprit déjà d'une part or déjà Charlotte n'y croit pas à l'esprit donc forcément automatiquement tu ne crois pas au médium non donc c'est ça donc si tu ne crois pas au médium non pas sur la pratique du médium mais parce que tu ne crois pas à l'au-delà et à l'esprit c'est ça que ça veut dire ouais c'est ça exactement et toi c'est quoi non mais même pour moi c'est c'est impossible qui est c'est un peu moi pour moi excuse-moi que ça soit médium voyante et tout ce qui est non mais on fait un par un sinon on ne va pas y arriver s'il te plaît respecte les choses cas par cas non mais moi de toute façon le médium comment il peut ça comment il peut communiquer avec une personne décédée puisqu'on sait alors à ce compte là il a à ce compte là il a tous les fond à ce compte là c'est comme si tu croyais au fantôme au revenant c'est ça mais c'est ça médium mais tu crois au revenant en fait non tu crois toi tu n'y crois pas ah moi je crois pas donc c'est automatique donc si vous n'y croyez pas à l'esprit au fantôme ou tout ce que vous voulez donc forcément vous ne croyez pas la pratique du médium vous n'y croyez pas donc ça c'est automatique et supposons supposons que vous y croyez à l'esprit supposons que ça y croyez est-ce que la pratique du médium vous y croyez non ça reste la pratique je parle de la pratique est-ce qu'un médium peut communiquer avec une personne avec un esprit est-ce que ça vous y croyez qu'une personne peut communiquer avec un esprit non pour moi la personne est morte point barre donc après il n'y a rien derrière donc je ne sais pas d'accord donc c'est pour ça que tu donc on ne va pas chipoter les émidi à 14h vous c'est impossible de communiquer avec un mort en gros non une fois j'ai eu deux collègues de nuit qui me parlaient qui disaient qu'ils avaient vu qu'ils avaient vu je ne sais pas quoi une lumière blanche machin et tout un genre de fantôme je les ai regardés je les prenais vraiment pour de taré par contre je vais vous poser une question parce que c'est qui qui m'a parlé des rêves prémonitoires tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça je crois parce que les rêves prémonitoires ça fait un peu partie justement de l'esprit si je peux me permettre en plus en plus on me dit souvent que les rêves c'est le subconscient du cerveau qui reste voilà auquel certaines images et certaines certaines pensées et certaines on va dire certains trucs du passé restent entrés dans le cerveau et donc du coup ça mélange et ça crée un rêve en gros c'est ça que ça veut dire le rêve par contre ce qui est encore plus bizarre je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves prémonitoires ça veut dire des rêves que vous avez fait qui se sont produits après est-ce que ça vous y croyez ça ça n'aurait peut-être rien à voir avec le médium mais pourtant c'est presque le même principe tu peux faire des rêves prémonitoire tu peux faire des rêves prémonitoires mais c'est pas si personnellement comment veux-tu il faut être dans un état d'esprit qui soit tellement je vais dire un peu en fin de compte c'est comme si tu crois vraiment c'est comme si une personne croyait en tout ce qu'on disait en tout ce qui se passait c'est pas c'est pas la question que je posais tu vois ce que je veux dire oui mais c'est pas la question que je pose la question que je pose c'est qu'on fait des rêves oui dans les rêves c'est quand il y a des événements qui se passent dans la journée oui mais là un rêve prémonitoire c'est un rêve que tu fais aujourd'hui qui se produit plus tard c'est ça un rêve prémonitoire et moi je vais vous le dire franchement ça m'est arrivé c'est comme la semaine dernière vous savez quoi ça va vous paraître très surprenant ce que je vais vous dire sachez que j'ai rêvé d'un tsunami et d'avenir lequel c'est 2004 c'est 2004 et tu y as pensé quand ? j'ai pensé il n'y a pas très longtemps avant le tsunami ouais mais ça tu non mais non mais je l'ai 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 avant 2004 avant 2004 ah oui non mais c'est pas ça c'est que ça ça m'est arrivé de rêver par contre pourquoi 2004 c'est pas 2004 on est tsunami je crois c'est 2007 ah non non c'est 2004 tu comprends il y en a plusieurs il y a eu IT il y a eu tout ça aussi il y a eu plusieurs oui le tsunami de dandonésie oui mais il y en a eu plusieurs je sais pas le casse je sais qu'il y en a eu un précisément je sais pas si c'est 2004 il y en a eu un précisément que j'ai rêvé et qui s'est produit plus tard c'est impressionnant et c'était exactement un image et il y a même des choses des faits par exemple un rêve voilà de la vie courante que je fais et qui se produit 15 jours après et ça ça m'arrivait il n'y a pas très longtemps ça le tsunami le tsunami en nation indien c'est en 2004 alors peut-être que toi tu parles de celui qui était au Japon non mais le Japon ça c'était à cause de Fukushima ça ouais c'est pas celui-là que je parle je parle d'Haïti moi c'était un tombement en terre c'était pas je sais plus il y en avait un là c'est tsunami de toute façon c'est tsunami après lequel je sais plus j'en sais rien je sais pas lequel c'est mais je sais qu'il y en a eu un mais ce qui est bizarre aussi c'est que des fois je fais des rêves d'un truc au code à la con tu vois ce que je veux dire et bizarrement ça se produit est-ce que ça vous est déjà arrivé un rêve que vous avez fait qui s'est produit plus tard jamais bah jusqu'à présent moi les rêves que j'ai fait ils se sont jamais produits bizarrement moi ça m'arrive alors je pense que ça n'a rien à voir peut-être avec le côté médium pourtant le médium c'est voilà déjà le côté c'est déjà bien c'est parce que le médium ils disent qu'on rentre avec l'esprit déjà ce qui est bizarre c'est que quand on rêve on rêve des personnes qu'on a perdu en plus c'est pas évident ça moi il y a un truc qui m'est arrivé alors je sais pas moi je le considère comme de la coïncidence en fait si tu veux c'était il y a il y a 6 ans j'ai perdu mon grand-père oui et quelques temps après je change de voiture donc les plaques d'immatriculation change aussi et avec mon père on a l'habitude en faisant les cons avec les plaques d'immatriculation avec deux chiffres trois lettres deux lettres trois chiffres deux lettres on essaie de trouver un truc une signification à la con avec les lettres et à un moment donné mon père me demande alors il me dit c'est quoi que les lettres et je dis ben moi c'est BMDC et en fait ça faisait référence à mon grand-père parce que BM donc moi mon nom fémini c'est Bertelon donc Bertelon donc mon grand-père s'appelait Michel donc Bertelon Michel les deux chiffres les trois chiffres c'était 160 mon grand-père il est le 17 janvier donc 17-1 et décès donc un décès il est décédé donc voilà et après qu'est-ce que toi t'en penses toi vu que toi t'y crois parce que alors j'ai pas dit attention j'ai pas dit que j'y crois déjà ce que je viens de dire ça n'a rien à voir avec le médium mais j'essaie de l'histoire de rentrer avec l'esprit vous voyez ce que je veux dire j'essaie de rester dans l'histoire se riller avec l'esprit médium moi j'y crois pas j'y crois pas au médium j'ai jamais vu un médium réel de toute façon si les médiums existeraient il n'y aurait pas de guerre déjà d'une part les guerres actuellement n'existeraient pas si un médium existe il prévoirait voilà qu'il y ait des guerres aujourd'hui demain il prévoirait mais de toute façon tu peux jamais tu peux jamais prévoir ce qui va se passer tu peux pas le prévoir c'est comme c'est comme je vais prendre un exemple les frères Bogdanov qu'on va écrire un bouquin sur l'histoire du Big Bang comment ils peuvent déterminer ce qui s'est passé c'est rien à voir c'est strictement strictement au sujet par contre le médium c'est celui qui c'est celui qui rentre à l'esprit des morts donc ça veut dire que par exemple là j'ai vu des émissions d'étranges là-dessus donc quelqu'un qui rentre en lien avec un mort notamment vous savez sur des faits de crime vous savez quand il a été tué tout ça pour moi c'est plus de la fiction que de la réalité moi je dis franchement je n'y crois pas donc Charlotte est-ce que tu en penses ? moi c'est pareil j'y crois pas non plus compliqué à débattre par contre l'histoire des rêves prémonitoires ça n'a rien à voir avec le médium je tiens à le dire c'est deux choses différentes c'était le côté c'était le côté on va dire rêve prémonition et se relier avec l'esprit c'est à dire que quand on perd à mort des fois on rêve d'une personne et je me demande s'il rêve des fois quand on rêve de quelqu'un est-ce que c'est le subconscient du cerveau vraiment qui fait ça ou est-ce qu'on rentre en contact avec des personnes pendant notre sommeil c'est ça que je me posais comme question en fait mais là-dessus je ne sais absolument rien moi je sais que j'ai des collègues qui croient à tout ça et pour elles elles rentrent en contact avec des morts et tout ah oui quand même ah oui à ce point et comment elle fait elle ne veut pas trop en parler parce que pour elle elle dit que c'est enfin pour elle elle ne sait pas trop elle ne sait pas trop trop s'exprimer comment elle fait si tu veux si elle ne s'exprime pas c'est que c'est inventé si elle fait une séance de spiritisme c'est pour communiquer avec des personnes décédées oui c'est ça et alors si si tu avais la possibilité de pouvoir si les médiums ont la possibilité de communiquer avec des des personnes décédées tout le monde peut y arriver c'est pour ça quelque part est médium c'est pour ça que je pose la question si des fois ceux qui font des séances de spiritisme mais moi ce qui est bizarre c'est que ce qui est bizarre c'est qu'on arrive une fois qu'on est inconscient quand on est inconscient que ce soit pendant le sommeil que ce soit dans un état dans les hôpitaux quand on est dans un coma etc bizarrement il y a des effets secondaires qui se produisent et on se pose des questions comment c'est moi la seule chose quand je me moi je me suis retrouvé dans le coma la seule chose que j'ai vu et que je me souviens c'est d'avoir une lumière blanche tout long et que ça c'est tôt non ça non mais d'avoir une lumière blanche qui d'être sur un long chemin de lumière blanche enfin bon on est un petit peu on est plus sur le domaine de l'étrange que de la voyance donc on est un petit peu dévié du sujet donc vite fait sur le médium donc je reviens là dessus vite fait vous avez dit non vous n'y croyez pas parce que pour vous la mort il n'y a pas de pour moi il n'y a rien derrière il n'y a rien derrière ok donc on fait ça n'existe plus c'est un mur il n'y a rien rien du tout rien très bien deuxième technique de la voyance les cartes ah bah oui le tarot de Marseille dont beaucoup s'en servent et il y a aussi l'oracle béline pour ceux qui connaissent il y a une multitude de jeux créés par des médiums la tarot logique qui consiste en l'interprétation des cartes du tarot c'est la pratique divinatoire la plus utilisée et plus précisément elle étudie les figures du tarot dont les 22 arcanes marge oui les 22 arcanes majeures nous livrent leur leçon de vie on peut associer cela également au message de nombre donc je pense qu'on pourra plus se faire un jeu de tarot plutôt que de jeu de donne moi un jeu de tarot et je vais te faire de la voyance donne moi un jeu de tarot bah écoute tu me donnes le 21 et moi tu me donnes tu me donnes le 21 l'excuse et le petit et puis bon c'est bon j'ai gagné c'était une petite blague bon sérieusement les cartes tu me donnes tous les atouts les cartes non non là je vais être cash non les cartes c'est vraiment de l'arnaque ça sert à rien moi je vais te dire pour les médiums je vais te dire tant que j'ai pas essayé c'est de l'arnaque les cartes je cherche pas à comprendre non mais pas les cartes mais les médiums ou vous voyez que les cartes disent notre avenir ou qu'est-ce qui est prouvé d'ailleurs j'aurais une autre question j'aurais une autre question à poser qui n'est pas notifiée mais qui est sur l'avenir non les cartes mais les cartes franchement où vous voyez que des cartes disent sur l'avenir est-ce que d'abord d'abord vous en avez souvent vu des personnes qui ont lu les cartes est-ce que franchement ce que les médiums disent dans les cartes ça s'est produit non non ou alors c'est très 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 rare soit c'est très rare soit c'est très rare ou alors c'est un coup de chance pour moi mais je suis désolé j'y crois absolument c'est comme c'est comme une chaîne c'est comme une chaîne qui diffuse les tu sais les épisodes de voyance par téléphone ça par contre non je suis désolé tu vas pas me faire dire tu vas pas me faire croire par téléphone ah oui en plus par téléphone par téléphone déjà c'est de l'arnaque par téléphone ils prennent le jeu de tarot et la personne au téléphone ils disent ah oui c'est passé ça il va se passer ça voilà comment ça se passe par téléphone parce que tu connais tu sais comment ça fonctionne par téléphone Charlotte ou pas ouais ouais en fait c'est plus pour pomper ton fric c'est plus que ça alors par téléphone ils te demandent ton prénom ta date de naissance et c'est tout et après ils demandent alors si ça concerne la personne comment il s'appelle quelle date de naissance etc etc je savais pas qu'une date de naissance peut faire quelque chose après ils nous font le coup oui mais vous savez c'est un cancer qui est lié avec une balance vous savez la lune sort a croisé a croisé Mars oh mon dieu alors là les astrologies pitié l'astrologie mais que ça c'est pas les voyantes l'astrologie mais tout ce que tout ce que je déteste je ne peux pas je n'ai jamais vu ça vous savez Mercure a croisé Mars quand Pluton quand Pluton a croisé Jupiter et puis quand et puis et puis je tire le valet de trèfle ah vous allez rencontrer vous allez rencontrer votre ennemi ok si vous avez compris quelque chose tapez un oui il y a un homme qui va s'interposer vous y croyez à ça ? non il faut arrêter et tant qu'on est sur le sujet de l'astrologie les horoscopes non enfin j'y crois pas du tout mais des fois il y a des choses qui sont un peu vraies je peux vous poser une question vous n'avez jamais pensé pour les horoscopes je peux vous poser une question mais comment ils arrivent à savoir je vais vous poser une question nous sommes combien nous sommes 6 milliards d'êtres humains quand même sur Terre est-ce que vous pouvez me dire franchement que dans l'horoscope vous savez qu'on est partagé en 12 signes du Zodiac oui vous croyez franchement que toutes les personnes qui ont le même signe du Zodiac vont avoir le même rêve et le même horoscope bah non c'est impossible c'est impossible quand tu regardes dans l'exemple astrologique tu regardes par contre oui d'accord je suis d'accord avec toi charlotte tu es en 2 signes astrologiques charlotte tu es en mort tu as un problème de son c'est beaucoup mieux ça y est tu es revenu tu peux revenir je te disais je suis d'accord avec toi on est divisé en 2 signes astrologiques mais pas mais les 2 signes astrologiques on est divisé en 3 décans oui mais attends on est combien de millions et en 3 décans on est divisé non mais on est on est combien de millions en combien de superstitions on n'a pas compris vous êtes on est combien de millions sur le même décans de le même signe donc on est d'accord on est d'accord et vous croyez franchement que ces mêmes millions ont les mêmes ont les mêmes horoscopes c'est impossible et dans ce cas tout le monde va avoir donc travail donc travail vous allez gagner au loto donc tout le monde va gagner au loto oui à ce moment là on serait tous milliardaires non mais c'est un exemple sur leur travail non mais sérieusement imagine je ne sais pas parce que moi par exemple je suis du signe de la vie je suis deuxième décan et qu'ils disent vous faites la gueule ce jour là tu imagines tous les viandes qui font la gueule au travail je vous donne un exemple le travail vous savez ce que ça marche c'est argent travail et amour je crois que c'est les trois dans le travail par exemple vous aurez une augmentation tu crois franchement que toutes les personnes tu crois franchement que toutes les personnes du même signe du même décan auront une augmentation non voilà en amour et on dit demain tu vas rencontrer le prince charmant bah putain alléluia donc ceux qui sont mariés et ceux qui sont mariés dans rubrique forme vous êtes en pleine forme alors que t'es en grosse dépression et tout comme moi en ce moment avec ma jambe qui va pas très bien non plus demain vous allez rencontrer le prince charmant parce que tu crois que toutes tes personnes y compris les mariés vont trouver leur prince charmant ça serait un peu compliqué mais tout les mariés vont rencontrer leur prince amant oui plutôt c'est pas mal c'est pas mal bien trouvé non mais soyez sérieux non mais c'est stupide c'est impossible mais c'est stupide c'est comment ils arrivent à écrire des absurdités pareilles non déjà les cartes y croient pas l'horoscope c'est même pas la peine de rêver ça fait rire oui c'est vidéo gag en grande armature tu dis ça tu en rigoles vous allez passer une merveilleuse journée qu'est-ce que t'annonces la journée t'as un décès oui t'as passé une merveilleuse journée c'est comme t'apprends un décès c'est comme au mois d'août c'est comme au mois d'août au niveau santé on me disait forme excellente oui mais c'est ça c'est bizarre forme excellente dans l'argent on travaille oui il y a non il y a santé ah il y a santé il y a santé il y a travail il y a amour il y a argent aussi non ah si il y a argent ça existe pas dans les horoscopes que tu lis dans les journaux ah si il y a argent oui c'est un mélange dans la santé effectivement bien sûr il y a santé vous êtes en pleine forme et en dépressif qu'on va perdre elle me dit belle journée en perspective oui oui t'as raison tu me parles je venais d'apprendre le décès de luna ah oui belle journée en perspective ah oui non mais elle était bien celle-là elle était très belle non mais c'est vrai non mais c'est vrai les horoscopes c'est ridicule tout ça c'est les astres une histoire d'astres de mercure de jupiter oui c'est ça c'est une histoire de lune avec le soleil qui rentre comme si que mercure jupiter et la lune allaient influencer sur notre humeur oui oui bien sûr j'y crois pas du tout à ça par contre mais ça tombe très bien la stupidité l'astrologie on a dit ça mais ça tombe bien il y a une autre une autre catégorie une autre technique c'est la numérologie vous savez ce que c'est la numérologie par rapport au chiffre par rapport au numéro de la date de naissance c'est presque ça c'est à dire c'est une approche ésotérique fondée sur les nombres qui gouvernent la vie d'un individu elle peut également se définir comme l'étude de la signification des nombres et de ce qu'il symbolise ces chiffres personnels sont constitués par la date de naissance de l'individu son nom complet ainsi que l'âge de la personne au moment où elle consulte dans le but de connaître son futur donc c'est ce qu'on a par téléphone ça par contre quel âge vous avez et après il calcule ah c'est le chiffre 5 ah mais le 5 ça signifie blablabla c'est comme on disait mon chiffre porte-bonheur c'était le 13 en effet donc l'interprétation de ces nombres permet à la personne de devancer les événements elle permet surtout de se connaître soi-même en découvrant ses forces et ses faiblesses tout en éclairant le sens de notre passage sur Terre mais bien sûr alors donc en gros c'est entre 1 et 9 je crois qu'il y a même 0 il y a le 0 je crois qu'il y a le 0 de toute façon c'est un chiffre qui tourne entre 0 et 9 et je pense que entre 0 et 9 et bien t'as toutes les personnes qui ont 1 et bien ils vont tomber sur ben bonne nouvelle vous allez vous allez gagner du frit chaque numéro correspond à un truc mais sauf que si tout le monde tombe sur ce même numéro et bien ça va dire que tout le monde aura le même en gros c'est que la Terre elle ira très bien mais c'est pareil la numérologie il n'y a que 9 chiffres c'est la même chose il y a des millions qui tombent sur le 5 et qui ont le même le même truc et le même tri voilà c'est hyper compliqué je vous jure la numérologie je vous jure je n'y crois pas moi non plus j'y crois que de la numérologie alors là par contre les suivants on va peut-être moins connaître à part la boucle des cristals qu'on connait bien est-ce que vous savez ce que c'est que les runes les runes ça par contre c'est peut-être nouveau peut-être que vous en avez jamais entendu parler ça ne dit rien on parle de runologie c'est une méthode divinatoire qui utilise des pierres appelées runes sur lesquelles sont gravés les caractères d'écriture scandinave le mot run r-u-n veut dire mystère secret selon le langage scandinave moi je connais le rune mais pas la rune parce que rune en anglais c'est courir mais en scandinavie c'est mystère comme ça au moins moi je connais le rune mais pas la rune présentement les runes r-u-n-e-s sont surtout faites de bois mais peuvent être faites sur un autre matériau la fonction initiale des runes est en été une de protection les runes sont la manifestation de la spiritualité nordique et ont un lien étroit avec le chamanisme elles datent du 2ème siècle avant Jésus-Christ et doivent leur origine à la mythologie scandinave et au peuple de l'Europe du Nord donc là dessus je ne sais pas là dessus on ne peut pas le juger parce que moi je connais le rune mais pas la rune non mais honnêtement soyons sérieux non c'est vrai qu'on ne peut pas on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connait pas donc on peut passer par contre là par contre ça va vous parler la r-diesthésie qu'est-ce que c'est ça j'en ai entendu parler ça vous êtes obligé de connaître j'en ai entendu parler je vous donne un indice on en a parlé c'est de la radio on en a parlé en début de l'émission avec l'hypnose quand on s'auto-hypnose on le fait avec un pendule voilà et bien la r-diesthésie c'est la technique avec un pendule voilà merci les amis si je prends un pendule ça va me faire trouver de l'or ah voilà c'est un peu ça mais c'est un petit peu ça c'est comme c'est comme les personnes qui disaient dans le temps pour aller chercher l'or ils prenaient des un bâton taillé en Y tu sais c'est ça des branches taillées en Y ça c'est plus je crois que c'est plus l'histoire de la gravité ou je sais pas quoi ça c'est donc d'abord la technique de la radiesthésie c'est un sujet très compliqué je suis désolé aujourd'hui du bafouillage c'est très compliqué la radiesthésie c'est la technique utilisant le pendule cet outil permet d'amplifier la sensibilité de celui qui l'utilise il est d'ailleurs il en est son prolongement c'est le corps de l'opérateur qui vibre en résonance avec l'information reçue et fait osciller le pendule la radiesthésie utilise un système de convention au niveau des signes afin de bien décoder le sens des mouvements du pendule cette technique permet des réponses simples mais elle est surtout utilisée pour retrouver des objets c'est ce que tu viens de dire ou des personnes aussi la radiesthésie a aussi un rôle important en géobiologie en permettant de trouver les lignes telluriques du champ terrestre par cette approche on peut découvrir ce qui est bon pour la santé du consultant en gros psychologiquement le pendule alors qui y croit à ça non pas du tout non trop ouais trop ça veut dire que c'est le poignet qui fait le travail et pas le pendule c'est exactement ça c'est vos doigts et le comment dire et le doigt et le poignet tu bouges juste simplement le poignet tu bouges juste le poignet le pendule il bouge le poignet il faut pas un vrai radiesth quelqu'un qui joue bien au radiesthésie ne doit pas bouger ni les mains ni les doigts mais c'est une concentration mentale je suis plus d'accord je pense que c'est je pense que c'est une histoire de chauffement avec les doigts et puis avec le bon alors t'as le vent peut-être un petit peu aussi ou alors tu souffles tu bouges pas si tu souffles tu n'as pas intérêt de te faire voir aussi enfin bon bref mais je pense qu'il y a une technique de radiesthésie un peu truquée mais c'est un truquage tout simple autre technique la boule de cristal non alors la boule de cristal c'est une technique qu'on voit beaucoup moins maintenant la boule de cristal non je vois je vois c'est un peu ça je vois je vois je vois rien c'est bizarre ma boule de cristal elle est transparente je vois transparente elle est toujours aussi blanche je vois la table donc en fait ce qui est encore plus bizarre dans les boules de cristal c'est que la voyante voit des choses mais le patient ne voit rien il voit que sa tête il voit que le reflet il voit que le reflet de sa tête est-ce que là-dessus c'est pour ça que je n'y crois pas au bout de cristal c'est que le patient il voit rien par contre ben non donc si vraiment la boule de cristal était quelque chose de réel je pense que les deux pourraient voir quelque chose ben oui il y a un autre truc il y a un autre truc un ancien truc c'était le mar de café ça vous parle ça aussi qu'on lisait non c'est dégueulasse c'est dégueulasse le mar de café c'est dégueulasse ah mais je ne parle pas au niveau du goût je parle au niveau de la voyance on n'a pas dit de le manger non plus non mais au niveau de la voyance non mar de café moi je prends du café normal et puis c'est pareil je n'y crois pas non plus c'est vrai pourquoi on ne lit pas dans le café solide tu prends du café prends du café solide mais tu lis dedans soyons fous non mais non ben voilà c'était le mar de café c'est un mar du café mais n'en bois plus ça soit le café ou le mar de café est un bon moyen pour planquer des objets des trucs illicites ça passe bien au niveau des douanes par contre c'est pour ça qu'ils s'en servent c'est sur les lignes de la main oui aussi on a fait sur les lignes de la main ouais bah les fameuses les fameuses oui mais les lignes de la main c'est soit disant que tu vas vivre longtemps selon la ligne ouais bah moi je vois la merde parce que j'en ai une petite donc tu vois est-ce que est-ce que vous avez d'autres exemples est-ce que vous avez d'autres exemples que vous n'y croyez pas au niveau de la voyance donnez-moi des exemples concrètes parce qu'en plus je suis à l'air il est 17h30 je suis très fort aujourd'hui je sais pas d'autres exemples non moi j'en ai pas concrètement donc en général la voyance non vous n'y croyez tant que c'est pas testé après qu'ils me disent après si et elles sont à combien les séances ah je sais pas ça par contre j'avais pour les autres mais là la voyance je ne sais pas parce que je crois que c'est par catégorie et c'est pas tout à fait les mêmes choses c'est pour ça qu'on n'a pas les prix et ça c'est cher les voyances ça c'est très cher après voilà souvent c'est par téléphone donc et souvent c'est tellement fou on t'annonce des choses fausses en plus c'est surtout pour ça non mais moi ça me plairait bien d'essayer de voir une voyante ah non pas moi non mais d'essayer de voir une voyante si elle voit vraiment vraiment bien ce qui s'est passé par rapport au passé par rapport au passé par rapport à actuel par rapport à faisons concrètement les voyants existeraient vraiment expliquez-moi dans ce cas pourquoi ils ne voient pas les tout voilà toutes les guerres à venir les problèmes les météos les tout ce que vous voulez quoi toutes les catastrophes du monde comment ça se fait que les voyants ne les voient pas voilà voilà la grande question que je pose mais parce que c'est les charlatans c'est tout ils sont tous des charlatans un vrai voyant est censé voir les catastrophes qui vont nous arriver je ne parle pas je ne parle pas au niveau personnel mais à titre général au niveau de la planète c'est un vrai voyant est censé voir tout c'est normal mais c'est qu'ils essayent de se persuader de qu'ils voient les choses qui mais en fin de compte ils ils peuvent pas ils peuvent puisqu'eux après ils s'aperçoivent le problème c'est qu'ils ont l'effet inverse c'est qu'ils prédisent des choses à des personnes ou à à autrui autrui et au cochon aussi ouais de ce qui va de ce qui va leur arriver or qu'ils sont incapables de dire eux-mêmes ce qui va leur arriver dans leur propre vie mais de toute façon c'est pas une donne de naissance ni un d'ailleurs si je savais pas qu'un prénom qu'on voyait l'avenir avec un prénom avec une date avec une date de naissance pourquoi pas mais ça c'est de la numérologie non mais c'est comme dans un pot de yaourt oui bien sûr non mais le coup ils arrivent à voir l'avenir dans un pot de yaourt le coup du mar de café ça me fait bien rire le coup des cartes c'était pas la mar du café en fait oui il faut que ça soit du robusta alors parce que c'est vrai que ça fait grand-mère oui parce que c'est un légal de goût parce qu'elle sait faire du bon café ouais non c'est pas du grand-mère ça m'est donné ah non mais là là c'est là c'est du grand-mère là par contre c'est c'est de la grande-mère donc surtout non mais là c'est du grand-mère du grand-mère et du grand-aralbol non mais c'est de la grande-mère en gros c'est de la totale supercherie voilà c'est bien la seule partie du sujet de tout de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui qui est vraiment pour moi de la totale supercherie mais alors dans tous les sens du terme mais c'est impossible mais c'est impossible de prévoir ce qui va se passer tu peux ils n'arrivent même pas déjà à savoir ce qui va leur arriver dans leur propre vie parce que c'est bien tu peux dire d'aller voir un voyant tu vas voir un voyant il va te prédire ça mais qui te dit que demain le voyant se fait pas écrabouiller ça il l'avait pas prédit oui c'est un peu vrai ce que tu dis imagine le voyant il prévoit oui vous allez avoir des sous des machins mais si la personne qui va le consulter a un accident le voyant le voyant quoi qu'il en soit c'est un pompe à fric c'est la supercherie dans toute sa splendeur il prédit des choses qui ne se produisent pas mais non et c'est un vrai voyant et je le répète à nouveau et un vrai voyant pour moi est censé pour moi attention je parle bien un vrai voyant pour moi est censé détecter les catastrophes qui nous arrivent et chose qui n'est pas le cas mais le problème c'est que tu peux pas prévoir ce qui va se passer mais dans ce cas t'es pas un voyant si tu peux pas prévoir ce qui va se passer t'es pas un voyant mais tu peux rien prévoir de la vie de ce qui va se passer mais dans ce cas la voyance n'existe pas ben non c'est simplement du spectacle parce qu'un voyant est censé prévoir mais surtout en consultation privée t'as raison c'est de l'arnaque ah oui ça je suis d'accord c'est une arnaque et je comprends pas pourquoi je comprends mieux maintenant pourquoi c'est pénalisé parce qu'ils se sont c'était pénalisé ce ne l'est plus ce n'est plus un délire parce que c'est de parce que voilà ils ont ils ont réussi à détourner euh leur activité d'escroquerie parce que on va parler qu'un chat un chat on va appeler ça un chat parce que voilà c'est une escroquerie planétaire d'accord bon ça tombe bien parce que comme ça on ne perd pas de temps euh on va faire le bilan général des trois parties dans ce cas on va vous faire comme ça est-ce que en globalité pour vous c'est d'escroquerie ou du cas par cas il y en a certains que vous y croyez et certains que vous y croyez pas voilà la question Charlotte euh maintenant que les trois les trois qu'on a traité aujourd'hui tu veux dire mentalisme hypnose et voyance alors pour moi le mentalisme et l'hypnose c'est que sur des cas médicales donc que j'y croirais euh ce qui concerne après l'hypnose de un côté spectacle j'y crois pas du tout et et pour et pour le la voyance j'y crois que dalle donc à entendre ce que tu dis pour toi tout ce qui est spectaculaire c'est de l'arnaque et de la supercherie voilà c'est ça on va dire et que ce soit à la télévision dans les spectacles dans les dans tout ce qu'on voit pour toi c'est du trucage et de la supercherie par contre par contre médicalement euh t'y crois mais par contre à condamner mais sous on va dire sous condition parce qu'il faut le tester pour y croire voilà donc en gros c'est ça exactement donc est-ce qu'on peut donc est-ce que la conclusion est bien faite comme ça est bien dit la voyance quoi qu'il en soit je n'y crois c'est du 0% pour moi pour moi si je reviens sur les 3 sujets tant que j'ai pas testé je n'y croirai pas d'accord pour moi c'est normal que ça soit mentaliste hypnose ou voyance pour moi tant que alors moi tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B que c'est vraiment que c'est vraiment prouvé qu'il y a qu'il y a rien qu'il y a aucune supercherie qu'il y a rien de il n'y a pas d'oreillette il n'y a pas de machin alors je pourrais dire que j'y crois mais là pour moi je reste ma conclusion je suis comme ça Thomas je crois ce que je veux concernant ma conclusion je vais rejoindre Charlotte pour le côté supercherie des spectacles ça c'est clair n'était précis que ce soit la télévision tout ça pour moi c'est de la supercherie dans toute sa splendeur en revanche en revanche pour le mentalisme moi j'y crois dur comme fer à certaines pratiques il y a des choses qui sont hallucinantes et je suis quasi sûr que ça existe j'en suis sûr qu'il y a des charlatans mais j'en suis sûr aussi qu'il y a des vrais mentalismes qui font leur preuve et qui sont prouvés pour l'hypnose alors je suis très partagé parce que visuellement la télé ça ne donne pas envie d'y croire quoi qu'il en soit parce que tout ce qu'on veut à la télé l'hypnose ça donne envie de ne même pas tester tellement qu'on nous prend pour des cons à la télé mais si comment c'est un monde d'illusion de prendre les gens pour des cons je finis l'hypnose pourquoi ? je pars au niveau de la télévision attention au niveau télévisuel tout ce qu'on voit à la télé pour moi c'est truqué par contre niveau côté médical ça reste à prouver moi je demande des preuves je laisse encore le bénéfice je laisse le bénéfice du doute sur le côté médical ça c'est clair en revanche maintenant sur la troisième partie sur la voyance c'est très clair net et précis et je suis voilà intraitable comme là dessus comme le traiteur intraitable donc là c'est clair c'est du 0% pour moi c'est à dire que la voyance j'y crois à rien du tout mais à rien mais à 0% je n'y crois absolument pas tellement que c'est tellement que c'est de la supercherie dans toute sa splendeur voilà ça c'est ma conclusion moi ça c'est dit ça c'est fait est-ce que comme ça ça vous va ? c'est parfait maintenant chacun sa croyance chacun il lutte de croire ce qu'il veut chacun nous on a donné nos opinions mais après chacun ses croyances chacun ses opinions chacun sa manière de voir chacun sa pensée chacun sa pensée etc etc peut-être que certains ont eu l'expérience de justement tout ça j'aurais prêt dans ce cas ça aurait été sympa de nous témoigner en direct si certains ont vécu une expérience notamment avec un hypnotiseur parce que c'est celui qu'on a des doutes le mentalisme je crois qu'il y a tellement de preuves que je n'ai pas besoin d'avoir de preuves par contre en voyant c'est même pas la peine parce que je n'y crois absolument pas par contre c'est vrai que l'hypnose par contre je demande des précisions et des preuves là dessus j'aimerais bien avoir quelques expériences des personnes qui l'ont pratiqué et j'aimerais savoir vraiment ce que ça a donné au final ça serait bien qu'on le sache ça voilà donc c'était un sujet un peu spécial je suis désolé moi je ne te sens pas retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini